Bonjour à toutes et à tous, je fais partie du Mouvement français pour le revenu de base, et c'est mon occupation principale depuis 4-5 ans, enfin, mon occupation militante principale depuis 4-5 ans, c'est que j'anime beaucoup de débats sur le revenu de base, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut permettre de construire une société plus désirable. Donc, au sein du Mouvement français pour le revenu de base, ce que j'aime bien, c'est que j'ai découvert la sociocratie, c'est-à-dire différentes méthodes pour s'écouter, et se parler, donc je vous propose d'utiliser un tout petit peu ça. Donc, pour pouvoir se parler sans s'interrompre, en fait, on utilise beaucoup de signes. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui dit quelque chose et on est d'accord avec lui, plutôt que de redire la même chose, d'interrompre pour dire, on fait juste ça. Quand il y a quelqu'un, en fait, avec qui on n'est pas du tout d'accord, on n'a pas besoin d'interrompre, on fait juste ça, et ça, ça permet à chacun de voir où on en est, quoi. Est-ce que ce sont des paroles qui font sens pour tout le monde ? Voilà, on peut faire... comme ça, à faux, pas d'accord, pas trop, vraiment pas d'accord, voilà. Quand on a quelqu'un qui... on aime tous s'écouter parler, mais quelqu'un se laisse un peu aller, puis dit un peu toujours la même chose, on fait ça. Voilà, il faut expliquer que ce serait bien d'arrêter, sans l'interrompre, quoi, toujours sur de la bienveillance. Voilà, mais s'il voit une personne qui fait ça, c'est pas grave, mais s'il finit par voir toute l'assistance qui fait ça, il dit, bon, peut-être tant que j'arrête. Si on est sur un sujet, il y a toujours plein d'autres choses connectes et très intéressantes, mais c'est pas du tout le sujet dont on est en train de parler, donc on fait ça, c'est la maison, pour dire que ce serait bien de recentrer le débat. Voilà, et enfin, en dehors de la parole, en fait, attribuée pour les différentes méthodes, si on a besoin de donner une petite précision, mais quelque chose qui dure 30 secondes, c'est certain, hors de question de faire ça, si c'est pour parler pendant 3 minutes, voilà, on fait juste ça. Et comme ça, on obtient tout de suite la parole, voilà, on interrompt du coup, et on dit un petit truc de 30 secondes, qui permet d'évacuer un problème, une question, des choses comme ça, ou de faire une précision. Voilà, il y a plein d'autres signes, mais on n'a pas besoin de demander plus que ça. Et un des points aussi importants, c'est que pour que les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de parler, puissent le faire et commencer à le faire, on s'oblige toujours, au début de chaque réunion, à faire un petit tour. Voilà, on ne parle pas du tout du sujet, on dit juste où on en est personnellement. C'est le jeu qu'on utilise. Donc on va faire tout de suite. Donc, je suis François Nicolas, et je suis ravi d'être ici. J'ai bien mangé ce matin, j'ai bien mangé ce midi, j'ai assisté à un débat que je l'ai trouvé très enrichissant ce matin. Je suis content d'être avec vous. Je suis Michel Esquadelfal, je suis du sel d'oche, mais j'avoue qu'il n'y a pas tout fait le mot. Je suis très fatiguée, c'est ça qui est dans mon, mais je suis très contente de tous les affaires de lesquels j'ai participé. Je suis Françoise Dion, je suis Gissel Gabart. Moi aussi, je suis très contente de la semaine que j'ai passée ici, parce que j'ai plein de choses, et j'ai fait en aussi. C'est bien intéressant. Et là, je suis curieuse de savoir comment François Nicolas m'a présenté le revenu de base. Christelle, je suis de celle de Dantoncelle, de la région. Je suis contente d'être venu ici, mais bon, je vais en réutiliser. J'ai assisté à des affaires de qui m'ont pas du tout. On va être venu. Bref. Là, je vais en revenu de base, parce que ça m'intéresse. Depuis plusieurs années, j'en ai parlé. J'étais ravie. Enfin, un jour, en 20h, on parle du revenu de base. Et puis après, pour les élections de Dantoncelle, c'était une grande question. Moi, je l'attends avec la parole. Voilà. Florence Criche, je suis du Nord, près de Valenciennes. Le revenu de base, j'ai déjà assisté à une réunion et je suis un peu militante, mais pas comme toi, mais convaincue. Voilà, c'est le mot qui convient. Convaincue. Voilà. Mais bon, je vais voir si j'ai plus d'eau à porter à ma monnaie. Je suis très contente de ma semaine, riche à tout point de vue, en informations, en liens. Daniel Avignon. Je suis... Ça m'intéresse beaucoup au bout de base, surtout pour avoir des éléments pour argumenter quand j'en recrétends d'en parler. Oui, Jossiane, celle à côté de Rennes, au canton de la semaine. Et moi, le revenu de base, j'ai seulement commencé à y réfléchir, à chercher à partir de Benoît Hamon, c'est tout. Et ça me semblait tellement un projet futuriste que j'étais contente et puis après, il y a des gringolades et voilà. Donc, il faut savoir où ça en est et comment on peut s'en sortir. Moi, c'est Monique de Poitiers. C'est la première fois que je viens en rencontre. Je suis relativement satisfaite, même si je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le bien-être et beaucoup moins de choses politiques, engagement et choses comme ça. et c'est pour ça que j'ai choisi de venir en coup de basse. Josette, de Poitiers, je suis très contente de venir s'est accueillée pour approfondir la question de revenir à la place de bien-être. Michel, celle de Lodon dans la place d'adulte. Je suis moyennement content de la semaine parce que je rejoins ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses sur le bien-être qu'on peut trouver chez soi partout et dans la réflexion en profondeur, je suis un petit peu insatisfait de ça. Et aussi, par rapport aux revenus bas, je voudrais voir je sais un peu ce que c'est mais comment on peut financer ça dans un pays et comment un pays peut s'engager dans ce domaine-là. Arlette, épouse de Michel. Le revenu de base, on l'appelait revenu universel autrefois, alors j'aimerais le savoir. On avait un peu bossé là-dessus avec les radis et les visants. Donc, j'ai envie et besoin d'en savoir plus sur la semaine très mitigée parce que les vieilles de l'aisselle et des rencontres on trouve que d'année en année ça devient de plus sympa de yoga en pratique et on est content d'anticiper à un groupe où on va réfléchir sur notre société et des solutions. Claude, j'habite dans le Cher 18 et je fais partie de deux celles de la Nièvre, la Charité sur le Noir et le Vert. Ce sont mes cinquièmes rencontres. Je participe en proposant à chaque fois un atelier d'écriture. Donc, c'est du côté des activités ludiques entre guillemets et je ne ferai pas la distinction, la discrimination peut-être entre certaines activités et d'autres et ce qui me réjouit toujours dans ces semaines-là c'est la richesse des liens et parfois je pense qu'il y a aussi des choses très très intéressantes qui se disent en dehors des ateliers et qui donnent lieu à des réflexions sur l'avenir des celles. Louis de Bordeaux de Cèdre de Bordeaux je suis très content comme d'habitude de les rencontres et je pense que c'est important pour chaque année de répondre fort pour amener à notre sein et sur le revenu de base parce qu'il y a différentes versions il y avait les lignes de Bordeaux il y avait les couvertures il y a Amon aussi qui avait présenté son truc pour la candidature et après il y a des des différents on dirait et Gué Nicolo je suis de France parce que j'entends vous parler de la je suis de Cèdre de Valenciennes j'ai réfléchi autour de 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 revenus de base ou de différents revenus ça me passionne et une simplement petite phrase ce que j'ai de vous décontracté un petit peu c'est que pour moi c'est de dire que si bien que nous restons ici n'est pas brillante c'est parce qu'on a donc maintenant c'est petit poney orange qui va diriger le débat mais donc l'idée c'est que il n'y a personne qui sait mieux que la personne qui parle ce qu'il a à dire donc c'est impossible qu'il y ait une autorité qui décide c'est telle personne ou telle personne donc ça va être une autorité mouvante c'est à dire que c'est la personne qui a le petit poney orange qui le donne au suivant il n'y a pas d'ordre il n'y a peut-être pas parce que c'est la première personne à avoir demandé chaque personne le donne à celui qui veut parler je vais commencer pour essayer de donner quelques bases je vais essayer de ne pas parler juste 10 minutes quoi pour qu'on parle de la même chose voilà donc au sein du mouvement français pour le revenu de base nous sommes transpartisans c'est à dire que c'est évidemment un mouvement politique puisqu'il est question du vivre ensemble c'est à savoir comment est-ce qu'on gère la société donc on n'est pas comme certains mouvements qui vont se dire apolitique on a conscience que c'est de la politique mais on est transpartisan c'est à dire qu'on accepte tous les partis pour la petite anecdote au moment même des primaires des républicains il y a certaines candidats ou candidates républicains qui sont venus nous voir pour pour effectivement qu'on les aide à voir ce qu'ils pouvaient faire avec leur revenu de base et on fait ça avec tous les partis voilà personnellement je suis écolo je ne le cache pas au sein du MFRB il y en a d'autres qui appartiennent aussi à tous les partis ce qui fait qu'il n'y a pas par contre même si c'est un mouvement politique comme il est transpartisan il n'y a pas un modèle de revenu de base qu'on va prôner plutôt que l'autre en tant que MFRB personnellement je vais en avoir un d'autres vont en avoir un différent un des soucis qu'on a c'est que les plus efficaces en termes de travail et de production sont plutôt du côté libéraux du coup il y a quelques bouquins qui sont pressés et on va dire 70% des bouquins sont plutôt sur cet axe là mais le revenu de base ne résume pas du tout à ça et ils ne sont pas du tout majoritaires au sein du mouvement en fait non mais après quand on donne à lire forcément c'est ça qui a le plus d'influence sur les médias ce qui fait qu'on a souvent l'impression que c'est c'est uniquement ça mais pas du tout en tant qu'écolos si ça m'intéresse c'est que là on est on est tous ce principe de servitude volontaire on va tous sur cette société sans réfléchir voilà et notre principal objectif c'est de survivre vraiment ou de vivre et donc d'aller travailler non pas pour le le travail en lui-même pas pour ce qu'il va produire dans la société pas pour son effet bénéfique ou pas dans la société mais pour nous-mêmes avoir de quoi manger de quoi se loger de quoi vivre dans une société en fait à partir du moment où on vit tous ensemble on se dit que chacun doit avoir de quoi justement vivre de quoi se loger d'avoir une nourriture convenable une éducation de la santé on le voit comme ça avec la sécurité sociale où là on a tous collectivement décidé que la santé tout le monde devait y avoir droit avec le revenu de base on passe sur l'échelon juste un tout petit peu on va on va étendre cette notion de droit universel on va dire que c'est le droit à la vie qui doit être accessible à tout le monde et à une vie décente là quand je dis une vie décente je m'avance parce que comme je l'ai dit c'est transpartisan on est une grosse majorité au sein du mouvement à sans doute vouloir qu'on parle là d'une vie décente c'est-à-dire qu'on parle d'un revenu de base suffisant et cette notion de revenu de base suffisant ne fait pas de consensus donc si on va sur le côté ultra-libéraux ou libéraux là ils vont vouloir un revenu de base plutôt de l'ordre du RSA quelque chose qui par rapport à notre société n'est pas suffisant par rapport à nos critères actuel mais personnellement moi si je me bats pour un revenu de base c'est pour un revenu de base suffisant qui permet d'avoir une vie décente et ce c'est de se dire que je ne suis pas obligé d'aliéner ma liberté à un patron ou à un employeur ou fut-il public pour avoir le droit de vivre décemment et faisant ceci je reconnais que tout humain en vie il participe à la société et qu'il n'y a personne qui est capable de juger de son utilité ou de son inutilité voilà il fait partie de la société il fait partie entre guillemets de l'équation et il va aider tout le monde pour être provocateur dans une société ultra capitaliste comme la nôtre même un sans domicile fixe va avoir une véritable utilité sociale là si je vais au boulot je descends de mon appartement et je croise dans la rue quelqu'un en train de mendier et son état ne me fait pas envie dans ce cas là je vais trouver une raison pour continuer à aller travailler et continuer à faire un travail qui ne me plaît pas du tout ce qui fait que même dans notre société en fait très capitaliste même la personne qui est apparemment exclue fait quand même partie du système et a une vraie utilité le sans domicile fixe aide finalement le patron à trouver quelqu'un corvéable à merci parce qu'il fait peur bien comme ça et donc s'il n'existait pas probablement que moins de personnes enfin que quelques personnes pouvaient plus facilement remettre en cause le fait d'avoir un travail qui ne les satisfait pas tout ça c'est juste pour dire que la société est complexe les humains sont complexes et qu'on ne peut pas décider de la valeur de telle personne ou de telle autre personne et donc partant de ce principe là il faut donner à tout le monde de quoi vivre au décembre je ne parle même pas d'une notion humanisme comme ça il faut juste une notion utile je ne sais pas qui est utile ou pas entre guillemets voilà et donc je dois décider que chaque personne a une valeur directe bien sûr il y a aussi la notion de valeur humaine qui existe réellement qui est au coeur de ça même de manière pratique économique chacun a une valeur et donc je dois absolument garantir que cette personne est toujours là et puisse vivre décembre j'ai dit qu'on n'était pas d'accord il n'y a pas de consensus au sein du mouvement français pour la grande base pour la notion de suffisance mais il y a quand même un certain nombre de consensus et donc du coup après d'âpre discussion on a pu arriver à une définition que je ne connais pas par coeur donc je vais la lire où là il y a tous les éléments qui font consensus en sachant que c'est un processus qui bouge tout le temps et que là il y a un groupe de travail qui est un cercle comme on dit en interne qui travaille justement sur proposer à tout le monde une évolution de cette définition donc pour nous nous sommes arrivés à cette définition le revenu de base qu'est-ce que c'est ? le revenu de base c'est un droit inaliénable inconditionnel cumulable avec d'autres revenus il est distribué par une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort sur base individuelle sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie son montant et son financement sont ajustés démocratiquement ne vous inquiétez pas il y a tous ces papiers là vous pourrez les récupérer et on va revenir sur chacun des points c'est un droit inaliénable c'est cette idée que d'abord c'est un droit c'est-à-dire que c'est pas c'est inhérent à la personne voilà on a le droit à un revenu point ça s'arrête là ça doit être inscrit forcément dans la loi dans la constitution voilà c'est un droit on ne peut pas le remettre inaliénable c'est très important ça va vouloir dire qu'on ne va pas pouvoir me le prendre il va être insaisissable c'est de toute façon c'est un droit que j'ai toujours je suis encore à ce revenu de base voilà j'ai des dettes j'ai le droit à ce revenu de base et surtout personne si j'ai des dettes ne peut me prendre ce revenu de base il ne veut pas j'ai des dettes mettons que j'ai un revenu de base à 1000 euros voilà j'ai peut-être des dettes que je dois payer j'ai perdu mon travail et tout ça je ne peux pas les payer le banquier ne peut pas se servir sur ce revenu de base parce que le but du jeu c'est que ce revenu de base est là pour m'aider à participer aux échanges à la vie et avoir une vie décente avec tout le monde donc si il y avait une possibilité pour un banquier de le prendre parce que j'ai des connards ou j'ai eu un problème un accident de la vie c'est juste impossible ça c'est vraiment pour ma consommation là maintenant pour participer aux échanges au même titre que toute personne inconditionnel là ça me plaît et ça plaît beaucoup beaucoup aux libéraux sur ça c'est cette idée que là il y a déjà beaucoup de systèmes d'aide sociale et on peut on peut finalement réussir à vivre décemment en France sans travailler sans avoir un emploi ça reste quand même possible mais on doit prouver qu'on est pauvre et ça c'est effrayant cette idée de dire voilà je devrais avoir le droit au RSA je devrais avoir le droit à CEMU 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 c'est quoi déjà qu'on a cru l'universal voilà merci beaucoup et donc pour tout ça il faut que je prouve que que j'ai droit c'est-à-dire que je suis pauvre donc ça on voit que du coup il y a un tiers à peu près il me semble des potentiels ayant droit au RSA qui ne le demandent même pas voilà et à n'importe quel moment ça peut être une autre cause quelqu'un qui a le RSA qui va devoir actualiser en fait son dossier et on lui dit ben non vous avez eu un trop perçu pendant deux mois parce que vous avez trop travaillé donc un trop perçu c'est pas trop grave si on a 2000 euros de revenus c'est grave si on a de l'ordre de 500 euros de revenus et ça peut foutre en l'air directement sur un projet de vie donc même cette notion-là d'un d'inconditionnel est importante même avec un revenu de base libérale ça peut quand même être intéressant parce que mettons un revenu de base libérale qui serait mettons à 500 euros donc un truc trop faible pour vivre décemment avec nos critères actuels de société même là ça voudrait dire que je suis sûr que dans un mois j'ai le même dans un mois j'ai le même je suis sûr qu'il ne sera jamais remis en cause je suis sûr que si je choisis de prendre telle activité je ne vais pas faire une heure de trop qui fait qu'on va me reprendre ce qu'on m'a donné donc de toute façon même sur un public précaire même avec un revenu de base qui ne serait pas à mon sens suffisant en fait j'améliore quand même la vie je laisse du temps à chaque personne et je laisse la possibilité à tout le monde de s'inscrire dans un projet voilà c'est pas remis en cause cumulable avec d'autres revenus je viens de le dire en fait dans ça c'est l'idée que ce droit là en fait il n'est pas lié au revenu du tout quel que soit mon revenu je le touche il y a un avantage sociologique majeur c'est que je ne pointe plus du doigt la personne qui le reçoit il est cumulable avec tous les revenus donc tout le monde l'a et je ne suis pas l'aider je ne suis pas le favoriser sous prétexte que j'ai ce revenu de base là c'est important que par exemple Eliane Bédoncourt le touche voilà elle le touche donc je suis un titre elle ne peut pas me dire que je suis un assisté quand on réfléchit à cette notion d'assister un assisté c'est quelqu'un qui finalement profiterait plus qu'il ne reçoit quelqu'un qui a de l'ordre de 500 euros par mois est-ce qu'il va vraiment profiter plus qu'il reçoit combien est-ce qu'il va avoir de personnes qui auront travaillé pour les biens et services qu'il utilise vraiment cool par contre quelqu'un qui a 10 000 euros là il va avoir énormément de personnes qui auront travaillé pour lui il va s'acheter les biens et services d'énormément de personnes ce qui fait que la question prend le précision d'un assisté celui qui est assisté c'est celui qui a le plus d'argent voilà c'est jamais celui qui est pauvre celui qui est pauvre n'est pas du tout assisté il ne profite pas beaucoup des biens de la société on se rend compte avec un exemple hyper simple c'est les places de théâtre sur le théâtre subventionné donc d'opéra voilà on va se dire c'est cher voilà je suis désolé j'ai mis référence en franc c'était une discussion avec un directeur d'opéra il y a quelques temps c'était en franc à l'époque et il m'expliquait que les places les plus chères dans son opéra étaient à 100 francs voilà et qu'au minimum elle coûtaient 600 francs en fait ce qui fait que les personnes qui pouvaient acheter en fait ce bien qui était considéré comme cher en fait c'était les personnes qui étaient le plus aidé voilà la personne bien portante qui allait à l'opéra pour 100 francs alors que les minimums à l'époque étaient de l'ordre de 20 francs en fait pour la place la moins chère il avait l'impression de payer voilà et il en a pour son argent en fait c'était toute la communauté qui payait pour lui mais c'est la même chose pour tous les biens et services si j'ai de l'argent je peux profiter des routes je peux profiter des infrastructures je peux profiter en fait de l'internet au débit de tout ça voilà donc plus j'ai d'argent plus je profite plus je suis assisté un des points importants c'est cette notion de cumulable avec tous les autres revenus pour en finir avec le fait de désigner les victimes de la société comme des assistés il est distribué par une communauté politique à tous ses membres c'est l'idée en fait que je ne vais pas faire de critères au sein de cette communauté politique voilà il y a des personnes qui vivent ensemble ils vivent ensemble ils échangent ensemble donc c'est ces personnes là qui vont pouvoir le recevoir c'est vrai par exemple on ne va pas prendre en compte à priori la nationalité pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas en compte la nationalité ce serait quand même une bonne idée mais oui mais non parce que si je prends en compte la nationalité ça veut dire que derrière je vais avoir un certain nombre de personnes qui font partie de la même communauté politique qui ne vont pas l'avoir s'ils ne l'ont pas ça veut dire qu'ils vont pouvoir être employés dans des comptes qui vont être obligés par exemple d'accepter des boulots qui ne leur font pas plaisir du coup un des avantages qu'on voit avec un revenu base qui est le fait que les activités de la société le résultat de toutes les activités de la société ne soient que le résultat des choix personnels de chacun et pas seulement de l'exploitation de l'homme par l'homme ça, ça va tomber s'il y a des gens au sein d'une communauté politique qui ne l'ont pas du fait de leur nationalité ça veut dire que si globalement plus personne ne veut fabriquer d'armes on trouvera toujours des gens pour fabriquer des armes ça veut dire aussi derrière que les conditions de travail ne vont pas s'améliorer si j'ai un revenu de base suffisant plus ce revenu de base va être haut moins je vais accepter des conditions de travail déplorables plus je vais aller vers une notion de projet je vais avoir besoin d'adhérer au projet que me propose un entrepreneur ou l'état je vais aller volontiers vers un travail où je vais me sentir utile où je vais me sentir adhérer à ce que propose de faire ce travail si j'ai une population qui sort de ça et qui doit être contraint ça veut dire que les conditions de travail ne vont pas pouvoir s'améliorer et que je ne vais pas pouvoir rémunérer justement le travail pourquoi je parle de rémunérer justement actuellement ce sont les travaux les plus pénibles qui sont les moins bien rémunérés si j'ai un revenu de base c'est-à-dire que personne n'est obligé d'accepter un travail trop pénible et pas assez rémunéré l'employeur qu'il soit privé ou public va devoir adapter les rémunérations pour rendre ce travail attirant les rémunérations mais aussi les conditions de travail ou les horaires de travail si ça me déplaît de balayer pendant 8 heures par jour peut-être que finalement je trouve ça très agréable de le faire pendant 4 heures par jour et c'est pour tout c'est-à-dire que cette idée que si j'enlève de la pression à la population pour l'acceptation d'un travail voilà je vais pouvoir améliorer les conditions de travail de la naissance à la mort de la naissance à la mort c'est effectivement le fait que même un enfant il a le droit de sorte que ce ne soit pas qu'un enfant ne soit pas une charge pour une famille qu'on n'ait pas le droit ou pas de faire des enfants en fonction de ses revenus voilà et à la mort mais ça on connait déjà ça avec le minimum vieillesse voilà sur l'historique il y avait monsieur Lefebvre un ancien député des Français de l'étranger donc qui fait partie des Républicains qui est pour le revenu de base et qui avait participé aux réflexions pour la mise en place en fait des minimums des minimums vieillesse et qui expliquait qu'à l'époque en fait il pensait déjà en fait à un revenu de base donc ça n'avait pas marché il n'avait pas réussi à faire consensus sur ça et que c'est pour ça que ça s'était réduit en fait je crois que c'est au plus de 68 ans je ne sais plus à partir de cornes la droite en fait de la minimum vieillesse donc ça existe déjà sur la fin de la vie ça va exister ça n'existe pas sur le début de la vie il faut que ça existe aussi au début en sachant là c'est pas écrit mais une sorte de consensus en se disant qu'un revenu de base pour des enfants il n'y a pas trop de raison qu'il soit au même niveau que pour les adultes c'est à dire imaginons un revenu de base à 1000 euros en fait on pourrait trouver raisonnable un revenu de base à 500 euros pour les enfants sachant que c'est bien sûr les parents le responsable légal qu'ils touchent avec aussi cette idée et là ça m'a surpris même les républicains pour ceux qui sont favorables à ça étaient sur l'idée de revoir un peu en fait le quotient familial et de remplacer justement le quotient familial par ce revenu de base pour les enfants je pense que le consulant familial est quand même quelque chose de très injuste à partir du moment où plus je gagne d'argent moins je vais payer d'impôts en fonction du nombre d'enfants c'est à dire qu'un enfant qui a des parents riches va rapporter plus à ses parents qu'un enfant qui a des parents pauvres voilà donc c'est l'idée là ben j'oublie ça je donne disons 500 euros par enfant directement sur base individuelle très important pour la notion d'émancipation c'est à dire que je ne sois pas en fait obligé de m'associer avec quelqu'un simplement pour des problèmes d'argent l'exemple simple c'est le mariage où l'on voit une expérience aux Etats-Unis où qui était je crois axée normalement sur l'effet sur la santé d'un revenu de base dans les années 70 et où finalement on a vu le taux de divorce exploser parce qu'effectivement il y avait des femmes généralement qui étaient avec leur mari parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix en fait donc l'importance avec un petit bémol c'est que le moment de chaque passe ça a duré 3 ans je ne sais plus exactement combien de temps c'est qu'à la fin la moitié des couples qui étaient défaits c'était reformé en fait voilà quand il n'y a plus eu ces trucs mais là c'est hyper important que ce soit sur une base individuelle que ce soit chaque personne et on ne reconnait pas là c'est pas le couple qui reçoit c'est chaque personne voilà qui a ça sans contrôle des ressources donc on a dit c'est pas associé aux revenus on n'a pas d'avoir n'importe quel revenu donc il n'y a pas de contrôle des ressources etc et ça les libéraux ils adorent ça parce que c'est cette notion de tout cet argent qu'on dépense en fait simplement en contrôle voilà qui disparaît il y a pas mal d'aides je ne sais pas pour le récent mais il y a pas mal d'aides où finalement quand on fait le bilan comptable on paye plus en fonctionnement qu'on ne donne en fait d'argent réellement aux personnes entre le fait d'avoir des dossiers à faire un suivi à faire et la contrôle finalement pour certaines aides mais je ne les ai pas en tête du coup on paye plus pour récupérer 5 euros voilà son montant et son financement sont ajustés démocratiquement et ça c'est une phrase très importante c'est l'idée que le revenu bas c'est pas vraiment son montant directement qui est important indépendamment de tout puisque c'est la notion de société et quelle est notre image de la société qu'est-ce qu'on prône comme société il faut forcément enfin ça ça évolue le droit on le sait tout c'est le résultat d'un rapport de force mais à un moment donné donc ça doit évoluer voilà si on a un gouvernement plus à gauche ou plus à droite c'est logique que ça évolue donc un revenu de base doit évoluer en fait en même temps que ça si par exemple on a la gratuité des services des transports en commun qu'on a par exemple la gratuité des premiers kilowattheures des premiers mètres cubes d'eau des choses comme ça si on a ce genre de société en fait dans ce cas là le revenu de base peut être plus bas si on fait payer tout et qu'on se met par exemple à faire comme on le fait de plus en plus payer la santé il faut forcément que le revenu de base soit le plus haut possible c'est à dire qu'il faut voir le montant du revenu de base comme nécessairement lié à tout ce que propose la société voilà et au mode de fonctionnement de cette société et comme ça ça évolue ça veut dire que le montant doit évoluer aussi en permanence en fonction des majorités en place en fait et des orientations de la société voilà c'était une présentation vraiment à minima et maintenant à chacun de s'exprimer vous avez le droit de poser des questions comme c'est la personne qui a ça en fait qui choisit si vous voulez que ce soit moi qui réponde vous pouvez me le donner mais ça n'a rien d'obligatoire voilà à chacun d'exprimer ce qu'il pense du revenu de base et de demander des précisions et parfois les précisions peuvent être sans problème apportées par d'autres personnes que moi en sachant qu'en dernier recours je suis toujours là comme j'ai fait des dizaines de débats je ne suis pas du tout un expert mais sauf que de débat en débat j'ai entendu beaucoup de choses donc je pense à vous il y a un peu très clair la question de bêté méchante mais alors les gens voudront plus travailler question de bêté méchante mais les gens ne voudront plus travailler si on leur donne des sous sans qu'ils travaillent qu'est-ce qu'on fait là ? on répond ? c'est la personne qui a un autre on se fait une autodiscipline quoi qu'on ait à dire de super intéressant en fait on demande ça si on ne l'a pas on ne dit rien et c'est la personne qui ne l'a pas je réponds mais peut-être que ma réponse sera fausse d'après ce que j'ai compris non le revenu de base permet d'avoir de se payer tous les services minimums pour vivre et après on a le choix de travailler en plus si on n'a envie de travailler que deux heures par semaine ou que deux heures si on n'a envie de en faire 20 comme on fait 20 et on fait le travail que l'on veut pour avoir les choses en plus est-ce que c'est assez clair ? merci je vais te surprendre j'ai déjà le revenu de base je l'ai on l'a donné je suis retraité depuis 17 ans on reprends 15 ans 15 ans je suis retraité depuis 15 ans c'est-à-dire que j'ai déjà fait ma vie depuis 15 ans je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis en retraite et je gagne bien ma vie je n'ai pas besoin de travailler mais tu n'as pas du travail rémunéré mais je n'ai jamais le travail je n'ai jamais autant travaillé donc ce que je pense et donc bon je m'occupe un peu d'un milieu je vais excusez-moi j'en ferai on n'en va pas plus tard donc il y a des expériences qui sont faites justement sur ce que tu dis des expériences qui ont été faites que peut-être que tu vas citer alors j'ai eu huit de trop et où des gens se sont trouvés avec des dotations et on s'est rendu compte que les gens ont besoin de 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 d'être d'être partie prenante de la société et se mettre à travailler d'autres non mais au final beaucoup de gens sont là et les autres après tout ils ont leur raison oui c'était en relation à ce que tu dis parce que ma copine elle travaillait à la banque postale bon les conditions sont changées bon on ne va pas tout raconter mais à un moment elle a arrêté elle a pu demander 300 de je ne sais pas comment ça s'appelle elle tenait une partie de salaire et elle a pu choisir ce qu'elle voulait faire bon elle travaille à l'aide à la personne bon c'est moi on gagne moins mais pour elle c'était beaucoup mieux de point de vue social et c'est pour ça qu'il me trouve que c'est bien avoir un revenu qui qui permette et faire des choix on pourrait travailler tout parce que bon j'ai eu on parle de ça je pense j'ai eu et il y a beaucoup de de travail précaire aujourd'hui qui est mal payé et que les gens sont oubliés à faire mais si bien ça va permettre l'automatisation de ses travaux les caissières des supermarchés ou tout ça ou aussi avoir un mieux un meilleur salaire et la personne va se sentir beaucoup mieux en faisant ce travail monsieur déport je me demande comment on peut rémunérer enfin pas rémunérer mais comment l'état parce que ça doit être l'état je pense qui le verse sur quel fond l'état peut verser ça parce que je ne sais pas l'idée de ce que j'ai entendu c'est que l'argent l'argent existe déjà il est déjà versé d'une manière ou d'une autre aux gens par des allocations familières par exemple si on donne 500 voix à chaque enfant il n'y a plus aucune raison de verser des allocations familières à côté si on est au chômage il y a des allocations au chômage dans le cas d'un revenu de base on aurait un revenu suffisant il n'y aurait plus de chômage puisqu'on aurait ce qu'il faut pour vivre et après si on veut plus on travaille on travaille donc je pense que dans le cadre du travail il y aurait peut-être des cotisations mais peut-être même pas pour le chômage on cotiserait pour le revenu de base l'argent il existe déjà mais dans les allocations au chômage dans le RSA qui n'existerait plus puisqu'on aurait tous un revenu de base il n'y aurait plus d'allocations familiales dans tout ce qui est santé par contre il doit quand même être conservé comme disait François il n'y aurait plus à faire des contrôles pour retrouver celui qui reste qui est pour 5 euros il y a des bureaux il y a le chauffage il y a des gens qui y travaillent et tout ça ça fait quand même une grosse somme financière qui peut être récupérée et ça c'est à toutes les strates de la France donc là peut-être nettement moins de fonctionnaires qui toucheraient le revenu de base comme tout le monde et qui fera un petit travail à côté comme qui plairait de toute façon actuellement il y a déjà quand même beaucoup de gens qui font du bénévolat et qui pourraient être légèrement rémunérés alors qu'actuellement ils ne le sont pas moi je voulais savoir arithmétiquement parlant si effectivement ce qui existe déjà sous forme d'aide ce sera un peu pareil que ce qui peut en masse comme ça que le revenu de base je ne sais pas je ne sais pas et puis aussi est-ce que ça prend en compte justement tout ce bénévolat qui est fait alors déjà il y a deux manières principales de voir le revenu de base le voir comme le côté on va dire plus droit pour simplifier ou numéro le voir comme une simplification des aides c'est à dire qu'effectivement je prends tout ce qui existe je le fusionne je simplifie et là grosso modo on est sur tous les scénarios on est de l'ordre de 600 euros voilà à coup constant grosso modo ça donne ça après c'est toujours un peu du doigt mouillé parce qu'on parle d'un vrai changement de la société donc on parle d'un changement après sur l'accès au travail sur les richesses produites sur la richesse consommée donc c'est toujours un peu du doigt mouillé toutes ces prévisions faites par des économistes même très pointus c'est quand même un peu du doigt mouillé mais c'est ce qu'il faut se dire quand on est de l'ordre de 600 euros qu'on est sur ça sur cette notion de fusion de simplification mais il y a une autre manière de le voir qui est celle que je prône on est beaucoup à la prôner plutôt comme une nouvelle socialisation de revenus c'est cette idée par exemple et là même des libéraux peuvent la voir aussi parce que c'est jamais blanc ou noir c'est toujours un mélange des deux donc une nouvelle socialisation des revenus c'est à dire que voilà il y a de l'argent qui circule il y a des revenus notre PIB est supérieur à 2000 milliards en France donc voilà on prend un pourcentage en fait de cet argent on le socialise et on le distribue à tout le monde c'est ce qu'on a fait pour la sécu sauf que la seule base pour la sécu était par rapport en fait au travail c'est à dire qu'on a dit bah voilà on socialise un pourcentage en fait des salaires et ce salaire là en fait c'est effectivement la personne qui travaille qui l'a gagné mais c'est pas lui qui le touche directement c'est tout le monde qui le touche avec toujours la petite faire attention toujours au mot et pas se laisser avoir par les dogmes qu'on nous assène en longueur de temps la notion de cotisation patronale ça n'a juste aucun sens ça n'a aucune vraie réalité en fait si j'emploie quelqu'un en tant qu'employeur enfin si je suis employeur et que j'emploie quelqu'un je regarde ce qu'il va me coûter en salaire mais charge patronale comme on dit en fait comprise voilà et ce qu'il va pouvoir ce que je peux espérer qu'il me rapporte de sorte qu'en fait tout ça qu'elle s'appelle salaire charge patronale ou autre taxe ce n'est que le salaire de la personne sinon je ne l'emploie pas ce n'est que le salaire de la personne le fait de parler de charge patronale c'est notre histoire ça permet juste au patronat d'arriver d'avoir un siège pour les gestions tripartiques des caisses en fait voilà c'est un peu une arnaque en fait plus qu'autre chose voilà tandis qu'a priori c'est du salaire tout simplement c'est une part de salaire qui est socialisée donc maintenant si on est sur un revenu de base on est sur des montants plus importants et donc il faut vraiment et surtout comme on est sur l'idée de repenser le travail notre rapport au travail à l'emploi en fait il faut vraiment penser à une socialisation non plus simplement des revenus liés au travail mais de tous les revenus c'est vraiment l'idée c'est forcément quelque chose de fort directement voilà alors si on est plus sur le côté libéral on va parler souvent de flat tax c'est à dire qu'on va avoir des modèles où par exemple on prend 30% de tous les revenus là c'est des libéraux qui le proposent on fait un impôt unique une flat tax à 30% voilà pour tout le monde pour financer en fait un revenu de base si on est plus à gauche on va avoir plutôt comme d'habitude un impôt progressif voilà on va prendre plus à ceux qui en plus on le met même mais même avec une même avec une flat tax c'est déjà quand même une redistribution parce que si quelqu'un gagne 3 millions d'euros c'est facile à calculer 3 millions d'euros par mois voilà avec une flat tax à 30% il va payer quasiment 1 million pour 20 tandis que et il touchera ces 1000 euros voilà on a entre-contracté tandis que la personne qui gagne 100 euros il va payer aussi 30 euros voilà sur cette flat tax et il va participer de la même façon c'est égal voilà mais il recevra ces 1000 euros donc forcément c'est une redistribution voilà alors si on est dès qu'on est sur des montants qui sont plus élevés qui vont vers des revenus décents on va être obligé d'avoir un impôt supplémentaire voilà donc ce qui était intéressant à voir c'était la première proposition parce qu'on a parlé de ça de Hamon tout à l'heure en fait la première proposition de Hamon hop la petite mémoire que j'utilisais pendant la campagne voilà donc dans ce que proposait Hamon et là ce n'était pas du tout le revenu de base cible c'était en fait une première mesure pour permettre à chacun de voir ce que ça peut donner et de réfléchir ensuite collectivement à ce que devra être le revenu de base et ça c'était un des problèmes dans les débats c'est que ça a souvent été présenté comme le revenu de base mais non c'était clair dans ce qu'il disait ce qu'il écrivait en fait ce n'était qu'une qu'un premier pas voilà et ce qu'il faisait il profitait il profitait du fait qu'on passait à la retenue à la source au 1er janvier donc ça ça a été abandonné ou repoussé au canon grec pour l'instant il profitait de ça pour dire ben voilà tous les jusqu'à 1,9 SMIC c'était les celles qui étaient concernées du coup par cette mesure donc ce n'était pas encore un revenu de base jusqu'à 1,9 SMIC je prends 28% des revenus donc une faille taxe donc ça voilà je soumis tous les autres impôts il n'y a plus que ça mais jusqu'à 1,9 SMIC tout le monde touche 600 euros donc ça c'est pas juste quand je dis tout le monde c'était encore pas un revenu de base parce que ça commençait seulement à 18 ans voilà mais bon là le gros avantage c'est que c'était du coup pour les 18-25 qui n'ont rien en fait il y avait enfin en fait quelque chose pour les aider à vivre donc du coup ce qu'on voit là c'est qu'il fallait malgré les 28% il fallait encore trouver 35 milliards et ça il le prenait en fait avec 3 sources différentes il le prenait en réduisant de moitié le crédit impôt compétitivité donc là en fait il s'agit avec le CICE actuellement de donner aux entreprises en fait de les exonérer en fait de certaines cotisations pour la compétitivité voilà pour améliorer ça et en fait qu'est-ce que c'est ça ce n'est jamais qu'une reprise par le capital de revenus qui sont socialisés voilà et là alors que pour les plus libéraux le revenu de base il voit ça comme juste une socialisation qui existe je prends ces revenus déjà socialisés et puis je les mets là le fonds des aides sociales existant déjà voilà lui faisait l'inverse il disait ben voilà ça on a repris ça à la socialisation moi je le remets sur la socialisation voilà et sur ce nouveau revenu donc ça c'était fort intéressant il rajoutait ce qu'on a appelé la taxe robot qui en fait était une taxe sur la valeur ajoutée c'était assez malheureux cette notion de taxe robot surtout pour la en tant qu'écologiste je ne crois pas du tout c'est-à-dire que cette notion de robotisation d'automatisation il n'est valable que pour quelques centaines de millions de personnes en fait voilà ça ne marche pas on n'a pas l'énergie et les matières premières nécessaires pour automatiser robotiser toute la société donc c'est pour ça que je n'aime pas trop quand on parle de taxe robot mais ce qu'il y a derrière c'est en fait le fait qu'on ait moins besoin de travailleurs pour produire plus de richesses et donc ça c'est une taxe sur la valeur ajoutée c'est ce qu'il faisait c'est-à-dire que si j'ai une entreprise je vais payer des salaires je vais acheter des matières premières je vais acheter de l'énergie voilà et je vais revendre quelque chose et cette chose que je vais revendre je vais la revendre plus cher que tout ce que ça m'a coûté donc c'est ça la valeur ajoutée et la taxe qu'il ajoutait c'était sur ça donc il rajoutait une petite taxe sur ça c'était un premier pas pour justement en fait permettre d'avoir une socialisation des revenus indépendante des salaires ce qui me semble effectivement pas idiot voilà grâce justement à la robotisation j'ai moins besoin de personne donc je mets une taxe du coup sur la valeur que j'ai fonctionné voilà qui n'est pas forcément nécessaire je l'ai fonctionné donc je te rajoute cette taxe là pourquoi vous n'êtes pas court parce que si ça retombe dans les caissons c'est toujours un problème il n'y a pas ton parole je parie de vous voilà on ne parle que quand on a ça en fait voilà mais c'est vous qui te venez d'accord donc du coup et du coup qu'est-ce que j'ai que de bêtises j'étais bêta oui et il restait en fait suivant les économistes qui avaient travaillé sur la question mais c'est à chaque fois du bois mouillé il devait rester encore à peu près 10 milliards à financer et il acceptait en fait de le faire en fait sur de l'emprunt ce qui me semblait tout à fait logique puisque là de manière concrète les premiers à en bénéficier pour de l'ordre il me semble d'à peu près 25 milliards c'était justement la frange 18-25 qui n'avait rien et donc je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme plus sain comme emprunt que l'emprunt qui sert à la jeunesse je ne pense pas qu'on puisse avoir un meilleur investissement que ça donc ça c'était ça et ça il le proposait directement non pas comme un revenu de base mais comme une première étape qui permettait en fait d'avancer du coup je suis désolé j'ai trop parlé déjà et je ne sais plus si j'ai répondu aux interrogations ou pas non mais ce que je veux dire c'est qu'on voit bien ce que tu viennes dire que c'est possible mais moi l'inquiétude c'est comment on va arriver à changer les consciences de tous ces gens quand on voit cette notion d'assister qui devient ce sont les plus riches qui deviennent des assistés c'est quelque chose de formidable mais pour moi c'est vraiment fort mais comment le riche d'aujourd'hui va accepter de devenir assisté parce que pour lui c'est un pouvoir l'artilien oui mais combien par exemple dans votre mouvement vous avez sans doute réfléchi combien d'années il nous faudra pour arriver à cela est-ce que c'est dans les 5 ans à venir est-ce que c'est dans 20 ans 30 ans 30 ans comment on va pouvoir changer évoluer pour en arriver à ce revenu cette nouvelle société super la réponse est trop dure mais moi je serai tout à fait dans la réponse mais ça sera un petit peu quand même tu as parlé de l'élection et de ce qu'on proposait le parti socialiste peut-être qu'on pourrait parler pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qui a été dit on a proposé tout de suite un projet qui semblait ficelé on n'a pas parlé du pourquoi et au début de ta conversation ici je trouve que bon tu n'as pas assez parlé du pourquoi moi je viens par la par comment dire le mot en lisant la DIA dotation inconditionnelle d'autonomie pratiquement le résultat est pratiquement le même sauf et je trouve à l'instant que c'est important sauf qu'on a beaucoup plus insisté au départ sur le pourquoi dans la tentation inconditionnelle d'autonomie quand on a commencé à y parler alors moi il y a beaucoup moins de la parole alors peut-être que je souhaiterais que tu prennes la parole à ma place parce que ça va être compliqué pour moi mais on a commencé à parler de ça en disant le pourquoi c'est pour ça que j'ai commencé la phrase tout à l'heure par une petite boutade qui est vraie mais en disant aujourd'hui on sait scientifiquement sûrement que beaucoup de choses vont nous manquer qu'on ne peut pas continuer comme cela on ne peut pas et ça va venir très rapidement quelque chose d'absolument détestable donc nous avons besoin de tout nous avons besoin absolument de trouver une solution et donc on met ça sur la table on a cherché les problèmes qui existaient la deuxième chose qu'on a vu c'est que nous étions d'abord les gens qui me parlaient et alors moi je ne suis pas à l'initiative de me dire mais ces gens qui se parlaient étaient des ah je n'aime pas ce mot parce que j'ai l'impression de me transformer humanistes c'est à dire qu'on passait d'abord à l'humain et on a regardé comment fonctionnaient ces humains avec cet argent et on a trouvé ça aussi détestable on a trouvé des sacrés problèmes le problème qu'on a trouvé c'est que chacun qui naît a des droits voilà le départ de notre réflexion celui qui naît a des droits quel droit ? j'ai parlé de l'air il a le droit à respirer de l'air il a le droit à boire de l'eau il a le droit à avoir son coin de terre et on a parlé comme ça nous avons évolué et parlé des droits des droits auxquels nous avons besoin c'est à dire que ça on n'a pas à se poser de question sans savoir si c'est c'est que nous avons tous au départ les mêmes droits donc dans cette conversation là nous avons commencé à parler d'un ce n'est plus un salaire on a utilisé le terme c'est des jeux de mots mais ça me paraît important à l'instant on a utilisé le terme de dotation ça veut dire que la personne qui va recevoir ça elle ne reçoit pas on lui doit donc son état d'esprit va être je vais te voir si j'essaie d'avoir une voie d'une minute je vais accélérer cette personne se sent bien parce que ce qu'elle a c'est à elle alors personne a dû demander comment elle doit vivre ce qu'elle doit faire je vais arrêter là parce que je ne vais pas parler trop longtemps et j'essaye de pardon je n'ai pas vu qu'il y a pas trop de venir pardon tu parles de trois moi j'aurais envie de dire plutôt de besoins on a tous tous les êtres humains des mêmes besoins d'où découlerait qu'on ait les mêmes droits mais cette terme de besoins pour moi est important je voulais dire qu'on se rend bien compte qu'il n'y a plus du travail pour tout le monde et ça sera de plus en plus et donc actuellement il y a des gens qui ne travaillent pas et on a dit donc ils ont l'URSA et ils se sentent assistés pour leurs demandeurs diminués alors que dans cette version de la société tout le monde a au moins un minimum d'argent qui permet de vivre après si on veut vivre mieux plus on peut choisir de travailler quelques heures en faisant quelque chose de très dur ou travailler beaucoup en faisant quelque chose mais quelque chose qu'on a choisi en plus et au moins le travail est partagé entre tout le monde aussi il y en a pas qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas c'est pas toujours un choix de ne pas travailler moi je reviens sur la question j'ai pas compris pourquoi vous étiez contre la taxe ou l'impôt sur le fait qu'il y ait de plus en plus de machines qui tant mieux libèrent l'homme du travail contraignant mais pour moi ce serait une ressource l'impôt sur quoi j'ai pas entendu la phrase donc là le signe que j'ai donné c'est juste le cas où on fait un éclaircissement pour pas sans s'étendre je suis pas du tout contre je suis pas du tout contre la taxe elle est très bien en fait c'était juste contre le mot taxe robot puisque c'était sur ah c'est le mot puisque là c'est un fantasme cette idée qu'on aurait assez de matière première et d'énergie pour remplacer tout le travail humain par des robots ça ça ne marche en termes d'équation en termes de ressources sur la terre que pour quelques centaines de millions de personnes au grand maximum un milliard de personnes nous sommes 7 milliards donc ça veut dire derrière que si on va sur ça en plus on prend toutes ces ressources pour faire ça et les autres ont une vie de plus en plus pourrie c'est pour ça que c'est pas c'est pas une société que je crois d'accord bah j'en profite aussi pour évidemment je suis un enfant mais pour le devoir aussi devoir par rapport à cette conscience de simplifier sa vie de consommer de moi ça ça me paraît important qu'on parle du besoin de chacun même si le besoin de la planète c'est que chacun consomme de moi c'est vrai qu'il se dit beaucoup que du fait de rebaudre donc il n'y aura plus de travail mais ce que je pense c'est que du fait qu'il y a de plus en plus d'humains il y aura de plus en plus de travail parce qu'on aura de plus en plus de travail à donner pour les autres plus ou moins directement je pense notamment à l'aide aux personnes âgées il en faut du monde pour s'occuper d'une personne âgée justement bien revenir sur la notion de travail qui n'a pas de travail pour tout le monde moi je travaille justement avec des personnes âgées et du travail il y en a on cherche du personnel dans des maisons de retraite dans des hôpitaux mais parce que les conditions de travail sont tellement déplorables qu'il n'y a même plus suffisamment de gens à vouloir aller en formation pour se former à ces métiers ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'occuper des gens mais c'est que le travail est tellement dur tellement ingrat devenu ingrat que c'est dur et du coup si on avait un revenu de base enfin moi je vais aussi revenir sur le côté inconditionnel parce que pour moi c'est hyper important moi je ne peux pas bénéficier de RSA parce que je suis avec mon mari et mon mari a un salaire correct une gaine de 1000 euros par mois c'est pas non plus un gros salaire mais du coup du fait qu'on est marié je ne peux pas avoir de revenu de base je pourrais divorcer on fait l'attente pour ça c'est ce que je veux mais voilà et du coup moi je fais le choix de travailler à temps partiel j'ai gagné beaucoup plus à l'intérieur j'ai fait un choix de travailler à temps partiel mais si j'avais le revenu de base je serais beaucoup plus confortable que à tout le monde j'ai gagné de 1000 euros par mois si je travaillais plus je travaillais plus mais je n'ai pas envie de travailler plus dans les positions qu'on a et s'il pourrait y avoir plus de travail beaucoup de gens justement se libèreraient du côté nécessaire d'aller travailler ils iraient travailler avec plaisir et on dirait les gens les employeurs améliorer les connaissances ça c'est sûr peut-être que si on avait effectivement sur une base peut-être que les familles auraient plus envie de se cuiter de leurs parents de leurs grands-parents comme on l'a dit et de leurs enfants peut-être aussi de leurs enfants aussi est-ce qu'on avec ce système on aura suffisamment de travailleurs dans des domaines qui me paraissent hyper importants la santé l'éducation oui enfin je réponds ça alors que c'était pas ce que je voulais dire oui oui moi j'ai j'étais dans la formation et je serais prête à recommencer à temps partiel et c'est un travail qui m'a tout il y a des il y a du travail il y a des travail ah oui il y a du travail qui est très intéressant dans lequel on s'épanouit non moi ce que je voulais demander c'est si tu connaissais des expériences parce que je sais qu'il y a des pays qui ont tenté l'expérience de se revenir de base donc j'aimerais bien en savoir si ça peut intéresser d'autres personnes pardon c'est sur moi c'est pas juste qu'on fait travailler voilà donc ça c'était le premier journal gratuit qu'on a offert en fait il y a quelques temps qui reprenait à l'époque quelques quelques expériences donc là ça donne quelques expériences donc on voit qu'il y en avait un peu partout donc là dividend citoyen en Alaska il n'y a jamais il n'y a pas on n'a aucun cas en fait de vrai revenu de base on a des choses qui s'en rapprochent un peu partout donc dividend citoyen en Alaska c'est l'idée il y a une rente pétrolière donc tous les ans ils donnent sans contrepartie à tous les citoyens en fait du coup ou une part de cette rente pétrolière là qu'on s'appelle celui qui m'intéresse oui ça peut être pas mal un peu dans le même genre réforme des subventions du pétrole en Iran ça a été l'idée qu'il y avait avant beaucoup les denrées élémentaires étaient subventionnées mais en ressortait du coup un trafic c'est à dire que le pain en fait le pétrole tout ça il y avait du coup un trafic sur ça parce qu'on pouvait l'acheter à pas cher voilà donc du coup au lieu de faire ça ils ont arrêté cette subvention et en contrepartie ils ont dit ben voilà toutes les personnes souhaitant en fait l'équivalent du coup seulement qu'ils n'ont pas peuvent l'avoir je ne sais plus ce que c'est c'est à peu près 100 dollars enfin l'équivalent à peu près de 100 dollars je ne sais plus du tout et donc là en fait c'était sur volontariat toute personne voulait le toucher peut le toucher et en fait au bout de quelques mois toute la population l'allemande ce qui fait qu'il y a actuellement un revenu de base pas du tout suffisant mais c'est cette notion de complètement changer en fait la notion de j'ai besoin de travailler pour avoir un revenu une chose comme ça on peut me le donner ça peut être un droit voilà et le celui que je préfère c'est celui là en fait un projet pilote en Amérique qui a dû durer à peu près 3 ans sur un petit village en fait où là chaque on est sur une population pauvre donc là c'est un revenu de l'ordre de 10 dollars seulement par mois en fait où là chaque personne je crois jusqu'à l'âge de la retraite a reçu ces 10 dollars et on a vu directement la scolarisation des enfants en fait augmenter de 80% dans l'autre sens la baisse de la criminalité en fait et puis chaque personne commençait à aller justement travailler ce n'est pas les moyens de le faire on n'a pas quand on est sur la survie quand on est sur l'idée est-ce que je vais donner à mes enfants à manger à mes enfants demain en fait on n'a pas la possibilité de se lancer dans tout simplement un petit truc d'artisanat on n'a pas la possibilité d'aller sur une activité donc on a vu cette relance mais à chaque fois toutes les expériences il y en a qui ont voulu débuter ou qui vont débuter là en Europe aussi mais c'est plus ces expériences de la notion d'acceptabilité pour le reste du monde en fait pour donner à parler pour voir que c'est possible parce que ça a toujours une valeur scientifique très limitée parce que comme on est à chaque fois sur un nombre de personnes réduites c'est une expérience c'est sur une limitation dans le temps on n'a pas en fait tous les effets et pour l'instant on a vu que des effets bénéfiques c'est-à-dire qu'on a vu plus tôt sur toutes les expériences plus de retour au travail que d'abandon c'est-à-dire que les gens finalement travaillaient plus mais on n'est pas c'est pas valable scientifiquement parce que forcément le territoire il n'est pas autonome il peut être lié avec d'autres territoires donc il n'y a pas il n'y a pas sur le marché du travail une vraie influence sur les conditions de travail qui pourrait arriver si toute une communauté politique s'y mettaient et comme on n'a pas en fait la durée dans le temps en fait on n'a pas la possibilité de dire c'est bon je fais vraiment ce qui me plaît voilà et on ne peut pas puisqu'on sait que mettons dans 3 ans ce sera fini donc finalement je dois quand même faire ces études qui ne me plaisent pas voilà ou faire ce milieu qui ne me plaît pas parce que quand on est en train de rencontrer tout ça donc ces expériences sont intéressantes surtout pour faire accepter c'est surtout ça pour faire accepter pour faire parler ou faire pas forcément accepter parce que finalement c'est peut-être une mauvaise idée même si je ne pense pas mais il faut qu'on en parle et que ça monte dans la société c'est surtout l'intérêt d'une expérience sur ta carte sur ta carte j'ai peut-être oui c'était un moment sur votre recours le premier poste que tu as choisi c'est dans le Nord dans le Nord j'ai eu peur en le disant que ce soit simplement d'argent qui soit donné pour pouvoir prouver tranquillement et se faire j'ai ressenti ça il faut se méfier quoi mais c'est que ce sont quand même des expériences et il y a plein de choses de faites mais la plus belle expérience c'est le retraité je vois tous les retraités qui va ça c'est une véritable excellence parce que moi je peux aller me balader j'ai de l'argent je peux me balader dans le monde entier je peux faire tout ce que je peux je t'assure et je t'assure que je préfère de loin ce que nous faisons on prend le pied c'est magnifique pour pouvoir continuer à lâcher au nord alors dans toutes ces expériences que tu nous as montrées qui était à l'origine c'est généralement des associations des gouvernements pour les Etats-Unis et puis à voir là de toute façon pour la Finlande c'est le gouvernement en fait il y a bientôt va arriver justement en Aquitaine ça va arriver donc c'est pas le gouvernement mais il faudra une aide de gouvernement de la même façon dans l'art antique il y a peut-être pas ça quelques pays il y a fait une expérimentation il faudra une aide de gouvernement c'est la décision qui a fait de l'âtre en même la décision de bien enfin l'acceptation d'une décision qui est prise pareille alors par des associations je ne sais pas pas le gouvernement est-ce qu'avec ce système là on peut arriver à un petit peu plus d'égalité surtout par rapport au profit par rapport à je veux dire à l'heure actuelle on a un certain nombre de profits plus ou moins légaux et est-ce que là avec ce système là on pourrait arriver à réduire un petit peu cette sorte de corruption est-ce que ça peut mener à quelque chose de plus juste d'équitable si on est dans le volet non libéral dans le volet changement de société quand même un peu dans ce projet là en fait ça sera beaucoup moins important de gagner beaucoup d'argent d'éparer le profit ce sera une autre façon de vivre et donc ça ne m'intéressera pas nécessairement moi de gagner 3 milliards mais si simplement je fais ce qui me plaît je me réalise dans une activité qu'elle soit artistique aller m'occuper de personnes âgées dans un et bien le profit ce sera plus plutôt la même les notions les paradigmes vont changer moi ce que je vois c'est ce que je comprends donc c'est un changement évidemment radical et qui n'est pas pour demain mais bon si on veut dire ça dans l'avenir l'égalité peut-être même que la notion d'égalité elle ne sera plus elle ne sera plus aussi comment dire je ne sais pas signifiante je vais revenir sur un autre point que tu as évoqué je vais t'appeler dans la marque te parler de nationalité tu peux revenir là-dessus ça sera attribué quelle que soit nationalité je fais ce que tu as dit donc en fait si je comprends bien on risque d'avoir ou d'ouvrir les vannes aux migrants non ? ben si forcément il faut poser la question c'est hyper important en fait parce que en fait ça fait sens ça revient au débat déjà il y a 45 ans c'était au débat sur Romulba en fait j'en ai un peu discuté ça ça revient encore en fait sur ça donc c'est important de voir quelles sont les migrations dans le monde actuellement et en fait la migration de plaisir ou de choix elle est minoritaire mais nous à chaque fois on est en train d'imaginer cette migration puisque c'est la seule qu'on connait on connait tous des gens qui sont allés à l'étranger mais c'était pas contraint et forcé ils sont allés à l'étranger pour trouver un travail ils sont allés à l'étranger pour trouver un travail intéressant pour faire des études voilà pour confondre une famille comme tout c'est ce type de migration que nous pays riches nous connaissons mais ce n'est pas du tout la globalité des migrations les grosses migrations c'est des migrations de proche en proche donc je migre d'abord dans la région voisine où les conditions de ma survie qui étaient menacées ne sont plus menacées après le deuxième flux je vais migrer dans le pays à côté où de la même façon mes conditions de survie ne sont plus menacées voilà et c'est la portion congrue qui va se déplacer de plusieurs pays jusqu'à arriver là l'exemple bien c'est l'exemple parlant c'était pour la Syrie nous accueillons vraiment un nombre ridicule de Syriens par rapport au nombre de Syriens qui ont fui la Syrie en fait on voit directement sur la région mais c'est vraiment là c'est massif c'est pas aussi massif mais ça pourra le devenir avec les dérèglements climatiques mais on voit bien que le problème de l'immigration en fait n'est pas un choix n'est pas un appel donc on se dit bah oui mais quand même là les gens vont voir ce qu'il y a là et ils vont vouloir venir mais en fait c'est déjà le cas c'est à dire que quelqu'un qui migre effectivement pour le choix pour la portion qu'on vaut ça va être le choix en fait un vrai choix économique sensé là notre système est déjà merveilleux c'est vraiment déjà un pays de cocaille par rapport aux autres et on voit pas en fait que c'est notre pays qui attire plus que d'autres pays qui ne sont pas des pays de cocaille comme ça c'est à dire qu'on va pas voir que la France va attirer plus que les Etats-Unis par exemple on n'a pas tout notre système de protection actuellement un étranger qui est sur notre territoire va avoir bien sûr le droit à toutes les aides sociales qu'un autre humain vivant sur notre territoire c'est pas du tout lié à la c'est pas du tout lié en fait à la nationalité c'est lié au fait de cotiser de faire partie des gens qui cotisent ou reçoivent en fait nos activisations et pourtant on voit une masse de personnes vouloir venir là on voit même pire on a vu ça avec Calais on voit énormément de personnes qui veulent aller en Angleterre donc c'est pas du tout le même système d'accord donc on voit que finalement c'est pas du tout pour l'aide sociale entre guillemets parce que la même façon que pour moi d'assister c'est le riche c'est pas celui qui reçoit en fait de quoi dire voilà l'aide sociale c'est pas une aide à la personne ça devrait juste un droit et c'est tout et c'est la société qu'on aide pour le petit débat au tout début on parle de l'utilité de quelqu'un on le connait pas on le connait pratico-pratique la notion même d'aide sociale on devrait pas l'appeler comme ça j'ai pas le bon mot mais tout ce que je veux dire c'est qu'on observe déjà que ce ne sont pas les aides sociales qui drainent les personnes sinon il n'y aurait juste aucun sens pour toutes ces personnes qui se massacalaient pour pouvoir aller en Angleterre voilà elles en auront juste 5 fois plus ici donc c'est vraiment pas ça qui bouge les gens et la justification donc je la répète en fait quant au fait de ne pas avoir la nationalité c'est vraiment important c'est de voir ça comme une communauté politique on aurait dû peut-être parler d'une communauté économique et politique ou alors d'un lieu en fait de résident puisque le but du jeu c'est que sur un territoire même on pacifie un minimum de l'économie et qu'on n'ait plus justement cette compétition absolue pour la survie au sein de ce territoire donc si on a une population au sein de ce territoire qui est encore sur cette compétition on n'aura pas les effets bénéfiques et on va pouvoir voir par exemple les conditions de travail en fait même se dégrader plutôt que s'améliorer puisqu'on aura toujours des personnes qui seront d'accord pour travailler dans de vies de conditions et à de vies de prix en fait l'avantage même économique égoïste de chaque français et plutôt que les étrangers puissent l'avoir bien sûr ce n'est pas le cas pour celui qui exploite celui qui exploite à tous les niveaux que ce soit en fait un grand industriel ou simplement un petit rentier parce que là effectivement à partir du moment où on n'est pas sur le marché du travail on n'a pas d'intérêt à ce que le marché du travail enfin d'intérêt égoïste parce qu'on a pas d'autres intérêts humanistes on n'a pas l'intérêt égoïste en fait pécunier à ce que les conditions de travail s'améliorent c'est le cas pour tous ceux qui sont entre guillemets actifs reconnus ça c'est quand même un avantage je voulais juste savoir s'il y avait un mouvement européen semblable ou un mouvement français alors du coup j'en prends encore il faut absolument que vous ne disiez de personnes qui parlent il n'y a que moi qui cause donc parce que j'y pense à un moment c'est quand on a parlé au minimum ou je pense à un fait le revenu de base ce n'est pas un revenu minimum c'est en fait du fait de l'initiative citoyenne puisque ça a vraiment commencé enfin recommencer parce que c'est une idée recommencer avec la mise au point d'une initiative citoyenne européenne donc l'idée d'une initiative citoyenne européenne c'est l'idée qui est au moins dans 7 pays européens en fait des 1 million de citoyens qui signent pour demander quelque chose à la commission européenne c'est ce qui a été fait la première et donc là le titre anglais c'était basic income et c'est toujours basic income d'où revenu de base si on est en France on devrait plus parler de revenu d'existence de revenu universel de revenu d'autonomie en fait c'est ce genre de vocable qui nous signe mieux mais c'était plus c'était important d'avoir des vocables qu'on puisse reconnaître de langue en langue en fait c'est pour ça qu'on a revenu de base donc c'était pour le basic income donc l'initiative européenne donc ça a échoué c'est à dire qu'on a fait il y a eu une première proposition qui était on demande nous demandons à la commission européenne de mettre en place un revenu de base et la commission européenne l'a retoqué en disant bah non c'est du domaine de l'aide sociale et ça c'est du domaine de chaque pays l'Europe n'a pas le droit de regard sur ça donc du coup en travaillant avec la commission européenne et avec quelques députés favorables à cette idée là la question a été reformulée pour qu'elle soit acceptable la question est devenue en fait nous demandons à ce que la commission européenne aide les pays européens à étudier et mettre en place un revenu de base donc ça c'était tout à fait légal ça pouvait faire partie des prérogatives de la commission mais nous n'avons pas réussi à avoir le million de signatures on s'est arrêté à à peu près 300 000 360 000 signatures voilà c'était une année très intéressante parce que du coup les gens avaient quelque chose à faire tout de suite ils avaient à signer cette initiative européenne donc du coup c'était c'était dynamique à chaque fois on débatte quelque chose pendant deux heures qu'on peut faire qu'on peut agir et là j'ai pas de choses comme ça à vous proposer c'était sans quelle année ça ? je ne sais plus c'était il y a 4 ans 3 ans ? 3 ans je croyais ça ne peut pas être remis en cours pour commencer cette demande maintenant parce que ça évolue quand même dès qu'on sentira très quoi le problème qui s'est produit aussi c'est que nous étions des petits groupes excuse moi nous étions des petits groupes il y a vraiment eu peut-être et avec en partant d'autonome et peut-être on n'a pas su où on a malé t'orienter où on n'a pas assez nous-mêmes regardé ailleurs pour faire ce que je veux dire parce que je n'ai pas signé ce dossier et je suis juste après voilà il y a eu un problème l'initiative ce n'est pas des petits groupes volants il y a vraiment eu le MFRB donc on a fait une base et une association sort dans tous les pays européens interconnectés et l'interconnection est continue en fait ce qui fait qu'il y a un développement européen mais c'est chaque élément après c'est le problème de la communication pour une initiative qui a réussi par exemple c'est sur l'autre pour mettre un frein en fait à la privatisation de tous les services celle-là elle a réussi mais en fait peut-être je t'appelle l'initiative ils se sont bien préparés avant nous on n'était pas suffisamment préparés en fait au moment où on a un CECS c'est-à-dire que tout ce qui était campagne et tout c'est énormément d'argent de personnes voilà et c'était vraiment prêt parce que réunir un million de signatures sauf à être une grande figure médiatique ça ne se fait pas comme ça donc nous on a vu notre courbe ça a commencé comme ça puis juste à la fin juste un mois avant ça augmentait ça augmentait on en aurait eu six mois de plus c'était bon justement à propos de ce mouvement dans le départ les moments qui fait partie j'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'impact le rayonnement l'adhésion le finissement en fait et puis les liens avec d'autres informations similares et s'il y a des antennes dans nos régions alors c'est pour ça que j'ai laissé en fait il y a des gens qui sont dans le coin de Nantes le document blanc parce que il y a notre adresse pour le groupe local le document jaune en fait et tout se passe malheureusement beaucoup par internet pour le côté centralisation voilà autrement c'est chaque groupe local qui s'organise concrètement par mois une réunion publique et une autre réunion d'organisation en fait autrement pour le côté national nous ne sommes que 800 donc forcément on est obligé du coup d'utiliser notre aide avec des outils spécifiques qui permettent quand même de débattre en fait dedans et de respecter au maximum le fonctionnement sociocratique avec cette idée de fonctionner en cercle c'est à dire que si quelqu'un veut faire quelque chose en fait il va créer un cercle de proposer d'autres personnes pour le rejoindre voilà et effectivement ça fait sens en fait après tout ce qui a fait au consensus en fait on a des personnes qui ont été désignées tous les ans sur la G qui vont dire bah oui d'accord on peut attribuer ça de toute façon c'est à la G la plupart du temps qu'on va vraiment attribuer des budgets à chaque cercle c'est à dire qu'il y a une organisation très souple très souple en fait et qui serait sûre de l'action donc du coup un manque sans doute de pilotage c'est plus en fait de priorisation des actions en fait puisque c'est vraiment ceux qui veulent faire qui font en fait du coup voilà donc c'est un mode qui a ses défauts aussi ce que je dis en termes de pilotage de stratégie mais qui fonctionne bien qui fonctionne sur l'initiative donc c'est sympa ne serait-ce que pour ça c'est sympa d'aller voir du côté de cette association j'ai répondu à la question sur l'association ou quelque chose c'est bon c'est Alexi Rompère donc c'est tous ses essais voilà c'est tout ses essais comme il est pas du tout sur internet comme il est sur la depression sur tout ça en fait il écrit il a ces petits textes en fait et vous pouvez donc rencontrer ce qui vous intéresse pour une participation Je n'ai qu'à la question du début, est-ce que par le revenu universel, le revenu de passe dont j'ai compris, après ce qu'était le revenu de passe, moi j'étais restée sur le revenu universel, est-ce que c'est la même chose, la terminologie ? Oui pardon, je n'avais pas fini, je pense tout à l'heure, en fait quand j'ai parlé de ce n'est pas un revenu minimum, en fait basic income en anglais c'est, basic c'est socle, donc si on voudrait une vraie traduction ce serait plus revenu socle, en fait, voilà, donc c'est surtout pas, c'est important de ne pas dire minimum, par contre universel ça va, mais surtout pas minimum parce que sinon on va vraiment avoir l'impression d'être, voilà, sur quelqu'un qui ne vit pas, alors l'idée c'est vraiment de changer, changer le rapport au travail, en fait, et de se dire que voilà, c'est pour quelqu'un qui vit, donc le revenu socle, tu as très bien expliqué quand tu disais, ben voilà, je travaille en plus deux heures, comme je veux, j'ai ma base en fait. Quand on est dans un roux comme ça et qu'on pense à peu près la même chose, c'est assez difficile, et si Florence n'avait pas dit ça, j'aurais dit, et l'appel d'air, qu'est-ce que t'en dis ? Parce que de temps en temps, je crois que quand on est dans une réunion comme ça, on a besoin, pas de provoquer, de provoquer les choses pour faire avancer. Donc c'est pour ça que la question qui a été posée, même si elle avait parlé de vivre, parce que je pense qu'on devrait être posée plus vivement, elle est nécessaire. Il faut absolument que nous répondions, ben je m'attaque un peu trop parce que moi je ne sais pas trop de parties, je ne vais pas dire pour ça, il faut répondre plutôt aux questions essentielles, il faut absolument répondre. Et la deuxième chose que j'ai remarqué quand on est dans une réunion, c'est qu'il y a des gens qui ont des connaissances sur ce sujet plus ou moins avancées. Et c'est important à chaque fois de repréciser pour chacun, même pour ceux qui savent, pour que nous avancions ensemble et pour se convaincre si c'est nécessaire. Oui, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, si on va sur les différentes questions, je pense que ça a été bien répondu par exemple sur « Ah, ils ne vont pas quand ça peine, les gens ne vont plus travailler en fait. » Il y a une chose qu'on n'a pas dit, qui me semble importante, mais là c'est personnel, c'est pas, je pense, à peu près de la reprise. En fait, s'il y a des gens qui ne veulent pas travailler, ben c'est tant mieux. S'il y a des gens qui ne veulent rien faire, c'est tant mieux. Parce que là, actuellement, non pas pour 2050, il faudrait être sur un facteur 4, voire 5 maintenant, comme j'ai dit, avec un événement, c'est un facteur 5. En fait, il faut diminuer par 4 ou 5 nos consommations, toutes nos extractions, nos pollutions. Et ça, il n'y a pas le choix. Ça veut dire derrière qu'il faut qu'on diminue par tout ça qu'on travaille. Voilà, donc s'il y a quelques personnes, en fait, qui veulent ne plus travailler, qui ne veulent plus travailler, c'est tant mieux, car ils vont sauver la planète. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un fou de travail, et qui construit des super usines pour construire des armes, je ne suis pas certain qu'il aide l'humanité. quelqu'un qui a un super travail, qui construit plein d'abattoirs, voilà, ben, je ne suis pas certain qu'il y a effectivement des abattoirs industriels, j'entends indépendamment du bien-être animal et compagnie, quoi. Juste le fait qu'on industrialise comme ça le traitement de la vie, c'est pas forcément bon, parce qu'on le voit avec toutes les épidémies, avec tout ça. Donc, c'est bien, j'aurais préféré que finalement, il travaille moins, voilà, et qu'il reste, si son père avait sa petite boucherie, qu'il ne devienne pas un super industriel, tout ça. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas travailler, ben, c'est tant mieux, il faut. En fait, c'est eux qui vont sauver la société. Oui, je pense quand même que les exemples qui sont pris sont un exemple un peu, un petit peu extrême, quand on parle, etc., mais c'est quand même le rapport à la conscience du livre ensemble, de l'internet, tout ça qui est mis en place, parce que c'est pas sûr non plus que toutes les personnes, enfin, que les personnes qui ne veulent pas travailler, puisqu'on a dit tout à l'heure, les personnes qui ne veulent pas travailler seront moins, entre guillemets, consommatrices des ressources limitées, l'écouter, comme ça, naturellement, parce que l'homme est naturellement bon, on dit, c'est un peu pas sûr, tu vois, il y a quand même un, comment on peut dire, une position qui est prise, quoi, un parti pris, un postulat. Si je peux penser à répondre à ce que tu dis là, avec le revenu minimum, on va quand même être limité, donc si tu veux, on ne pourra pas partir dans la surconsommation, puisqu'à un moment donné, on va buter, si on ne travaille pas, on va buter obligatoirement sur la limite des moyens financiers. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, on commence maintenant à créer une société beaucoup plus responsable, responsable, dit les SCOP, les AMAP, on a de plus en plus de SCOP sur différents types de vêtements, sur un tas de choses qui sont toujours respectueux de l'environnement, de l'individu, du travail d'ailleurs, que des personnes qui sont dans ce SCOP, et ce SCOP-là, je pense qu'on a déjà un chemin de fait. Bon, ça va demander du temps, parce que c'est, par rapport à notre système capitaliste, qui est vraiment une charte, ce travail-là qui se fait en douceur, ça va prendre du temps, mais je pense qu'on est déjà parti. Alors, moi, il y a une chose qui m'intéresse, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Je voudrais savoir si, au travers des expériences qui se sont faites, ou des projets, on a essayé d'évaluer l'incidence que ça aurait sur la créativité de chacun. J'ai envie de dire un peu ce que j'ai vécu, moi, avec trois enfants, je n'avais pas envie de travailler à temps primaire, j'ai travaillé à mi-temps, ce qui voulait dire de vivre plus heureusement, même si mon mari avait un salaire décent. Donc, me contenter de travailler à mi-temps dans un emploi que j'ai aimé, que j'ai choisi, j'avais fait une formation par cours du soir, parce que c'était ça qui avait envie de dire finalement. Et par contre, ça libérait du temps, et j'ai pu développer ma créativité, puisqu'on avait des mi-tons, de filer la laine, faire des tissages, faire des expos, des... Voilà, donc la créativité existait, j'avais... Je crois que cette pluriativité est une grande richesse, et que les gens qui bénéficieront donc de ce revenu de base auront cet espace possible aussi pour la créativité. J'en suis contactée. Pour ne pas éluder, en fait, parce que j'étais allé sur la facilité, en fait, tout à l'heure, effectivement, il y a un vrai danger, en fait, c'est une vraie possibilité que les personnes utilisent ce revenu de base pour n'importe quoi. En fait, ça va dépendre d'un type de revenu de base. Si on a un revenu de base qui est faible, et qui ne va pas, qui va grosso modo contraindre les gens à continuer à travailler comme avant. C'est-à-dire que sur une société où le revenu médian est à peu près à 1 700 euros, donc chez nous, si on a un revenu de base qui est de l'ordre de 4 500 euros, forcément, les gens travaillent exactement comme avant. Ils auront juste une redistribution légèrement différente. Donc, effectivement, ils pourront surconsommer. Et ils pourront plus facilement aller sur... Ils pourront acheter plus de conneries, en fait, et il n'y aura pas de changement. Il faut déjà avoir un revenu suffisamment élevé, ou, c'est peut-être un revenu, ou voir des dotations, en fait. On voit ça sur la notion de dotation qui peut être en nature. Voilà. C'est-à-dire que si on a en nature, si on est parlé, les premiers kWh, les premiers mètres cubes d'eau, en fait, les transports collectifs, appui, il y a plein de choses à enlever. Finalement, ce faible revenu, finalement, pourra être tout à fait suffisant et permettre de s'échapper. Mais globalement, si on a un revenu qui est faible, effectivement, on a ce vrai risque. Maintenant, si on a un revenu qui est élevé, et bien, finalement, on ne pourra pas surconsommer parce qu'on ne pourra pas les produire. C'est bien un service. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les produise. Donc, si on a un revenu suffisamment élevé, ça veut dire qu'il n'y aura personne qui voudra faire quelque chose qui ne lui correspond pas. Personne, je ne mens encore plus. Il y aura toujours des personnes, l'homme et l'homme humain, en fait, il y aura toujours des personnes qui seront sur la compétition, sur le toujours plus, oui. Voilà. Mais il y en aura largement moins. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est de le faire. Quand bien même, là, si effectivement, ce revenu universel aide à la surconsommation et finalement, nous entraîne plus loin, encore plus rapidement dans le gouffre. Comment on aura choisi ? Parce que là, en fait, on va dans le gouffre sans vraiment choisir. C'est-à-dire qu'on contraint chaque personne, s'il veut vivre comme les autres, en fait, à participer à ça. Si on a un remue de base suffisant, eh bien, on peut se dire que là, c'est l'humanité dans son ensemble qui va choisir. C'est l'humanité qui va pouvoir dire, bah oui, finalement, ça n'a aucune... Oh, l'humanité finira un jour. C'est le colo, mais je sais qu'elle finira un jour. La mort, c'est naturel, c'est normal. Voilà. Je préfère que ce soit dans 50 millions d'années plutôt que demain. Là, en ce moment, on est en train de nous promettre que c'est ce qu'elle va s'arriver. Demain, ça ne peut pas trop. Mais si finalement, c'est un choix collectif, bah j'ai rien à redire. Si c'est un choix collectif et qu'effectivement, les gens ne peuvent pas prisonniers d'un système obligés de le faire... Ils ne choisiront pas s'ils ont vraiment la liberté. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'espère, mais on ne peut pas affirmer qu'effectivement, un revenu de base sera forcément... permettra de faire une société idéale. C'est pas du tout ça. On peut avoir une société complètement pourriable. On aura rajouté plus de liberté. Et donc, on aura plus de choix. Mais chaque individu, c'est un petit système obligé. Oui, mais c'était sur la créativité, parce que j'étais en train de penser, c'était un peu comme quand on a eu les 39 heures. Bon, c'était une heure de moi, on n'a pas beaucoup de... Mais après, quand on a eu 35 heures, nos rappeurs, c'était... Bon, déjà, je travaillais dans les sociales, on avait beaucoup moins de travail, et on pouvait faire plein de choses qu'avant, on ne faisait pas. Et déjà, on fait beaucoup plus d'économie, parce qu'on a le temps de faire des choses que, normalement, on ne peut pas. Et je pense que la créativité, elle, là, aurait un bout, comme on l'éloi aussi. Je ne sais pas répondre si la créativité, si j'ai changé de sujet, est-ce que c'est fini ? Non, je veux dire, c'est la créativité. Qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai pas compris. Je ne fais pas répondre sur la créativité, mais ça, c'est la créativité. Pour moi, je tombe un peu dans ce schéma, parce que je reçois une retraite de 540 euros. Pour moi, ça a changé ma vie, c'était vraiment super. Et enfin, à l'âge de plus de 60 ans, j'ai enfin gagné 1 000 euros par mois. Et je me sors avec une fortune, ça. Et ça, j'ai envie d'en témoigner. Et moi, je trouve qu'il y a un facteur qui me dit... Bon, alors, avec cet argent, parce que maintenant, c'est vrai, j'ai presque 1 000 euros par mois entre mon travail et 540 euros. Plus j'ai le sel, et c'est énorme, hein ? Tous les services qu'on s'échange, tout le fait qu'il y a des dons, les fruits, la volaille, qu'on ne mange pas, mais qu'on console, qu'on joue avec. Mais ça donne du bonheur. Après ça, je n'ai pas envie d'aller sur un yacht, j'ai mes poules à la maison, je n'ai pas envie de jouer. Voilà, ça me rend plus... moins consommatrice d'avoir... J'ai besoin de jouets, je passe une annonce pour avoir des jouets pour un prêt, je les ai. Je trouve ça merveilleux. Et il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que la technologie, elle a évolué. Moi, par exemple, vous avez vu, hier, il y a eu un exposé sur la technologie cachée. Cachée, moi je suis femme. Cachée, c'est la, petit à petit, la réduction de la consommation électrique, c'est des moyens de transport qui vont être écologiques et c'est pratiquement gratuit. Et donc, il y a des technologies qui émergent quand les gens font tout pour ne pas être assassinés. Et donc, il faut en tenir compte parce qu'on va le consommer moins, on va moins polluer la planète, on va avoir des technologies qui dépolluent. Vous voyez, ce matin, par exemple, on faisait des sons. Et je me suis dit, mais ces sons-là, je suis sûre qu'on peut dépolluer la Terre des produits chimiques avec ces sons. Tellement ça faisait vibrer le sol. Donc, moi, je pense qu'il faut s'élargir la vue en disant qu'il y a des choses qui émergent. Voilà. Est-ce que ça induira de faire disparaître le trafic ? Par exemple, le trafic de drogue ou ces choses-là. Il n'y a pas de confiance. Aucune assurance. Mais bien sûr, on va penser, mais pourquoi est-ce qu'il y a un trafic ? Il y a un trafic pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour la beauté de choses quoi que c'est jamais. Il pourrait y avoir un trafic parce que quelqu'un, par exemple, va considérer que le hashish est bon pour la conscience et donc va pouvoir le faire de toute manière. Celui-là, il ne disparaîtrait pas. Mais si quelqu'un fait ça pour l'argent, et c'est quand même la globalité, voilà, et bien ça, ce qu'on peut espérer, c'est que le revenu de base diminue cette recherche d'argent et cette peur de manquer quant à l'argent, voilà, et donc diminue pour cette raison. Mais le faire disparaître, je n'y crois pas. Il y aura toujours des gens qui en voudront toujours plus. Voilà, ça me semble absolument clair. Mais c'est mon espoir, c'est le revenu de base qui me plairait. C'est cette idée qu'on diminue le domaine de la compétition, qu'on permette plus facilement les échanges gratuits, en fait, que la gratuité, pour moi, plus on donne... Je faisais des débats où je proposais un revenu de base à 2 000 euros, voilà, très utopique. Avec cette idée, on arrête tout, voilà, c'est bon, il y a 60% ou moins des gens qui ont moins de ça, donc on arrête et puis finalement, on se remet progressivement à faire les choses petit à petit. Et l'idée de base, là-dedans, c'est pour moi un revenu le plus élevé possible qui permette de diminuer la compétition entre les personnes, de libérer du temps. Donc, du coup, le trafic, si je ne suis plus sur... j'ai besoin absolument d'argent, je sais que quel que soit l'endroit, en fait, où je réside, ma famille aura toujours de quoi vivre, je deviens un grand méchant quand je fais du trafic. Parce que là, on peut toujours avoir la petite larme à l'œil pour le petit trafiquant qui, en fait, nourrit sa famille, son machin et tout ça. Là, on ne peut pas. Et donc, on peut même devenir... du coup, on peut trouver moins d'excuses sociales et moins d'acceptabilité à la personne qui fait du trafic. Oui, mais quelqu'un qui est comme Bolloré, pour qui c'est un problème d'ego aussi, c'est pas seulement l'argent, Bolloré, c'est le pouvoir symbolique et tout ça. Il y en a un peu de monde. Mais, enfin, pour ça, pour moi, la consommation de drogue est aussi fonction du mal-être. Et on peut quand même penser que ce revenu-là peut permettre à des personnes de se sentir beaucoup mieux, donc beaucoup moins besoin de substituer-là. Et donc, petit à petit, on aura toujours, comme tu le dis, c'est juste, on aura toujours des gens qui en voudront, en voudront plus. Mais il me semble qu'autour de moi, un certain nombre de personnes qui consomment, c'est parce qu'ils en ont un besoin, à cause du type de société dans laquelle ils se trouvent, qui ne trouvent pas sa place. Merci. En effet, ça, tu parlais du bonheur, et tout s'enjoint, et c'est peut-être de ce sujet-là que je l'ai parlé. C'est-à-dire que nous travaillons, je ne le travaille plus, les gens qui travaillent, travaillent de plus en plus, et m'apparaissent, quand je les vois, de moins en moins heureux. C'est un terme définitif. Ils travaillent, alors ce n'est pas moi qui parle, là, c'est, bon, je suis très récemment, ils travaillent pour gagner de l'argent, ils servent de chier de l'argent pour se soigner, et puis ils meurent sans avoir vécu, alors c'est de la vie de la mort. Mais en réalité, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trouver notre bonheur. Dans une société où on commence à vouloir parler de bonheur, c'est pour ça que c'est la bonne discussion. Quand on commence à parler de cette volonté, eh bien, c'est vrai que la drogue, par exemple, disparaît. Il y a un exemple, c'était la Russie. Il y a un corps, la Russie, ou la Pologne, ou des choses comme ça. Je pensais à des pays comme ça, qui étaient sous une entrée, ce qu'ils n'acceptaient pas, et ces gens ne pouvaient pas vivre à leur façon. Et on a vu l'alcoolisme arriver de façon extraordinaire. Je suis n'en s'arrient, un vrai pur et dur de Saint-Nazaire. Il y avait des emplois qui étaient très durs, puisque je suis contaminé par l'avion, on vivait dans des conditions excessivement difficiles. Il y avait un degré d'alcoolisme excessivement fort. Donc, quand on commence, et j'ai remarqué que le degré d'alcoolisme était de plus en plus fort, plus les conditions de travail étaient difficiles, etc. Et ces gens n'avaient pas de raison de vivre, simplement de produire encore plus, de produire encore plus, pour gagner un peu d'argent, et on revient dans le cycle que j'ai dit. Donc, c'est bien un problème qui est à traiter en priorité. Et on tourne autour de ça, et tu vois, tu revenais à la question. Il y avait une question qui est très très importante, parce que la créativité, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Dans ce projet-là, malheureusement, je ne savais jamais répondre à cette question, tellement elle est difficile. La créativité, c'est l'art de mettre en sens des choses qui n'existent pas, etc. C'est compliqué la créativité. Donc, pour commencer à donner une explication à ces choses qui est essentielle, c'est compliqué. Alors, j'adore cette question et je suis incapable d'approcher une réponse à cette question. Ce qu'on va faire, là, tout de suite, on va changer de mode pour clore ou pas quelque chose, c'est qu'on va faire à chaque fois des cercles sur le mode de la sociocratie, où quand on prend une décision, on est juste sur le consensus, c'est-à-dire qu'on tourne jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune opposition ou qu'on abandonne. Voilà, et on continue ? Proposition ? Proposition à quoi ? Quand on est sur... Là, pas ici, mais quand on est sur une proposition, en fait, dans nos réunions, sur notre mode de discussion, en fait, on fait ça. Donc, ce que je vous propose là, c'est de faire ça, c'est-à-dire que vous avez... c'est une parole libre, vous pouvez dire ce que vous n'avez pas dit ou la question qui n'a pas été répondue, et on tourne comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Mais le truc important, c'est que chacun le prend et le passe à son voisin, même s'il n'a rien à dire, en sorte qu'on est sûr qu'on est bouclé. Voilà, pour aujourd'hui, parce que c'est sans fin, de toute façon. Et vous, vous avez tout à fait le droit, sur un tour de ma vie, et puis sur le tour suivant, vous arrivez. Voilà, si ça revient après. Moi, je dirais merci pour le four et aussi pour la forme. C'est un peu de grâce que j'ai vraiment vécu bien. Merci, parce que ça m'a permis de réactualiser mon peu de connaissance que j'avais sur le milieu universel, de base. Et puis, que je suis convaincue, parce que toute ma vie, j'ai cherché à pouvoir développer ma créativité. Je pensais que c'est un économiste qui avait fait tout un travail sur... Et si chacun créait son emploi, mais tout ça m'étant, ou le scénario bleu, ça fait 30 ans que ça, tout ça m'étant et le scénario bleu, et il y avait pour l'État, pour la collectivité, de quoi apporter un minimum. Bon, ben, ça rejoint certainement ce minimum de base. Je voudrais revenir sur la notion de créativité. Je pense que c'est quand même quelque chose d'individuel à partir du moment où on se trouve bien, parce qu'on a une quantité d'argent suffisante pour vivre correctement. La créativité, elle vient toute seule, mais elle n'a pas besoin de se développer pour les autres. On le fait déjà pour son proprement. J'ai apprécié d'approfondir un peu cette question que j'avais vraiment, qu'atteigne et que je me pose une question. Comment pourra réagir le propriétaire d'un nombre d'hectares important dans une ferme qui a l'habitude de produire un nombre important, par exemple, par exemple, dans Poitou, il y a des élevages de taurillons qui commencent à se mettre en place. Et c'est mille taurillons, donc c'est à une grande échelle. Comment ces personnes-là vont-elles réagir ? Est-ce qu'elles vont continuer dans ce domaine-là ? Mais ça leur plaît de faire ça, ils sont heureux avec ça. Comment vont-ils réagir ? Voilà, je n'ai qu'une question. Merci. Pas de réponse. Bon, j'ai beaucoup éclairé ma lanterne, mais il y a encore plein de questions que je me pose autour de ce thème. Merci aussi pour cette table ronde. Et je me dis que je regrette d'être aussi âgée pour ne pas peut-être pouvoir vivre cette future société. Oui, moi aussi. C'est le meilleur, hein ? Je suis de vous parce que j'ai ma vie. Moi, je suis ravie parce que je ne connaissais absolument pas. Moi, c'est une optique qui est très réaliste. J'ai remis un petit peu du bon au cœur, voilà. Et moi, je voudrais savoir comment être active dans ce sens-là. Moi, je ne sais pas si je suis tellement convaincue, parce que moi, ce qui me semble qu'il doit être vraiment modifié, c'est la vision humaine. C'est-à-dire remettre toutes ces choses à plat. Je crois que l'humain est complexe et un peu désespérant. Je pense effectivement que tant que les gens n'auront pas retouché le doigt de qu'est-ce qu'est leur centre, qu'est-ce que c'est être. Est-ce que être nécessite autant d'avoir ? Je pense qu'il faut déjà que les gens, ils aient le goût de prendre leur vie en main, de savoir que chaque instant est à respirer et à utiliser. Et je pense que tant que les gens resteront éloignés pour ça, et je pense qu'effectivement, il faudra un certain temps pour décrasser les conditionnements, pour que le bonheur ne soit pas lié à l'être, mais à l'être. Et qu'effectivement, il faudra une éducation au bonheur. Et je suis pleine d'espérance, quand je vois les enfants arriver, que les jeunes générations, je pense qu'elles ne se laissent pas polluer comme ça par les conditionnements. Je pense tout ce qu'elles font. C'est une technologie. Mais n'empêche qu'on ne leur fait pas faire n'importe quoi. Je connais des jeunes, je ne citerai pas qui, parce que c'est de la famille des gens de Céliste, qui disent aux patrons, non mais vous savez, j'ai autre chose à faire que de travailler tout le temps. C'est-à-dire que non, non, la semaine prochaine, je n'ai aucune intention de venir travailler. Oh mais quand même, si vous voulez jouer, non, j'ai autre chose à faire pour moi. Et je pense que la génération qui vient a le goût d'accomplir ce pour quoi elles sont venues, et que pour eux, ce sera très bien le revenu de base, et qu'il y a plein de données qu'on ne pense pas aujourd'hui qui vont faire avouer les choses. Notamment ce goût de n'être que soi. Moi par exemple, c'est vrai que j'ai sacrifié, c'est pas vraiment un sacrifié, je ne me suis jamais sentie pauvre. Je n'ai fait que ce que j'ai eu envie. Moi, ma recherche, c'était qu'est-ce qu'un homme ? Pas avec un grand âge, pas avec un petit âge, un grand âge. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce que la santé ? Et j'ai passé ma vie à ça, même si j'ai pas bien gagné ma vie. Mais j'ai respecté ce que je suis, c'est pour ça que c'est seulement maintenant que je gagne l'héros, mais je ne me suis jamais sentie pauvre, parce que j'ai vu que l'univers pourvoit. Et ça, c'est des notions qu'il faut remettre dans notre vie. Qu'il n'y a pas que l'état-providence avec l'Unipaz, il y a aussi que j'interagis constamment avec l'univers, et si je donne à l'univers, l'univers me donne, et tout ça. Je pense qu'il y a des notions qui sont plus larges, qui doivent rentrer dans le débat, parce que sinon, on va recommencer comme avant, on a un acquis, après il tombe. Regardez le film sur la sociale, là. On a eu un acquis, maintenant ça tombe, c'est pris en mouvement de ces multinationales qui décident que c'est vraiment pas rentable de donner tout ça, de donner autant d'acquis sociaux. Et on va écraser tout ça. Bon, alors, on monte, ça monte, ça redescend. Il y a ce qui ne va pas changer, c'est vraiment notre axe. Vous voyez ? Et je pense qu'on n'est là, je n'ai pas assez le débat, à voir, ben en fait, qui je suis ? Qu'est-ce qui est essentiel en moi ? Quelle est mon essence ? Et qu'est-ce qui est prévu dans l'univers ? Puisque, en fait, dans les évangiles, si ça peut être ma galance, remarquez, vous pouvez être nourris comme l'hérisse et les oiseaux, je ne sais pas quoi, mais moi, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu une extrême comité que je n'ai jamais sentie, j'étais pauvre, mais quand j'ai eu beaucoup de besoins, des gens sont venus me donner sans que je demande. Il y a quelque chose qui se passe, l'univers donne à travers les gens, tout ça. Et cette notion de respecter ce pour quoi on est, eh ben, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Moi, j'étais déjà convaincue par le revenu de base, que j'en suis toujours, et moi, je l'attends avec impatience, j'espère que je serai encore là quand il y en aura, que je peux en profiter. Je l'ai vécu un petit peu, parce que j'ai été pendant deux années au chômage volontairement, puisque j'ai délitionné mon travail comme mari à l'alimentation. Et donc, j'ai gagné moins au chômage, mais pas beaucoup moins, et finalement, j'ai profité pendant deux ans de mes 500 euros par mois qui me tombaient plutôt cru. Et au niveau de la créativité, moi, ça m'a boostée, parce que ça m'a permis de créer le milieu où j'habite maintenant, avec surtout les Verdins, en fait, et moi, je suis professionnel de Jérôme. Et maintenant, je suis obligée de retravailler, parce que j'ai plus de chômage. Bon, je travaille quand même dans un milieu qui me fait, je l'ai choisi. Maintenant, mon travail est difficile à le rendre, et si j'avais le rendre une base, je pense que je ferais le même travail. Je vais continuer le même travail en faisant mieux. Et donc, par rapport à la créativité, le fait d'avoir un revenu qui tombe tous les mois, sans qu'on est à se questionner, ou à être sûre d'avoir de quoi se nourrir, de quoi se nourrir, c'est important, c'est important de développer la créativité. Exactement, j'avais pas un exemple avec le monde. Bon, ben moi, je vais lire et relire la définition que j'ai prévue en début de séance, parce que ça me paraît clair. Moi, j'avais vraiment besoin d'écarcissement, parce que je ne savais pas très bien comment ça pouvait marcher. Mais avec tous les principes qui sont donnés au départ, là, ça me parle. Comme j'aime bien rigoler, je trouve que l'inversion des idées reçues, que la cistana, c'est l'effort, que les SDF, c'est pas une team, que les gens qui ne travaillent pas non plus, ça, ça me plaît énormément. L'utilité sociale, les gens qui ne travaillent pas, ça, je trouve ça, j'ai qu'une manière. Ça, ça me plaît. Et puis, je pense quand même, cette histoire de pétition qui n'est pas arrivé au million, faute, finalement, de préparation, des nouveaux militants, qui n'est pas encore assez assurés. Eh bien, moi, ça me donne l'espoir que ça va peut-être venir dans pas si longtemps que ça, quand même. Nous aussi, nous. Ça sera mis au bout du jour. Tout en étant pas du second. Tout en évolu. Et je voudrais savoir un peu, combien de militants y a-t-il en France, dans le bleu, dans ton mouvement ? 800. Non, 800 ici. 800, en France. 800 bleu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres qui montent tous ceux qui ont des noms parallèles qui reviennent en même ? Non, 800. Non, non, tu sais, tu limites uniquement à ton mouvement, mais on peut dire, par exemple, que les socialistes avaient quelque chose dans une approche qui ressemblait. Dans une approche qui ressemblait. Dans ton mouvement, je parle. Je parlerai quand c'est ce qu'on a. Ah, je ne vais pas présenter. Et là, ce n'est pas le cas. Ah, mais c'est pas le cas. Alors moi, je suis ravie d'être venue ici parce que d'abord, je suis arrivée épuisée et je me suis moins. Parce que simplement, c'était très calme, en même temps très intéressant. j'ai appris des choses. Surtout, ça s'est un peu rangé, des choses que je savais, que je ne savais pas, ça a trouvé sa place. Et puis moi, je ne suis pas, franchement, une cérébrale, donc j'ai aussi besoin d'aimer. Et j'ai aimé chaque intervention. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui a été dit, mais malgré tout, j'ai quand même aimé chacune, je pourrais dire chacun de vous, chacune de vos interventions, en tout cas. Quant à toi, j'ai un fils qui a 47 ans, mais si tu veux, je t'adopte. Je préfère garder en cible le pourquoi plutôt que l'objectif. Parce que le pourquoi, pour moi, est plus essentiel. J'essaie de répondre à tout ça. Ça, ça continue jusqu'à temps qu'on ne se le passe sans rien d'autre. On n'est pas dans le stress sur ça. Donc, là, pour les coordonnées du mouvement, le mouvement national, donc le petit truc jaune, là, ils sont là. Et puis là, c'est un traje, en fait, aussi, qu'on a fait collectivement, nationalement, mais où chaque route locale met ses coordonnées. Puis c'est bon. Il est là, avec notre lieu de rendez-vous universuel. Donc, pour ceux qui sont dans le coin de Nantes, tout le monde peut prendre les deux. Mais c'était juste pour ça. Si vous voulez nous aider. Quand je dis nous sommes 800, c'est en fait juste ce mouvement-là, ce mouvement qui est à la base, enfin, la partie française qui est à la base de l'émissariat du citoyen et du tout. Il y a d'autres mouvements. Moi, en fait, il y a, alors, je viens, alors, il y a R, je crois, c'est que les libéraux, plutôt, enfin, certains de ces partis de mouvement, ils font en plus partie de celui-là. Moi, le mouvement international, il y a bien, bien, en fait, le fait. Après, il y a toujours quelques partis politiques qui le portent aussi. Donc, le parti pour la déprison, ça peut porter, mais avec la dotation, justement, elle est à la limite. Voilà. Moi, de mon côté, donc, Europe Écologie des Verdes, ça a toujours fait partie de notre programme, en fait. Donc, là, ça a été bien parce que ça a été remis au coup du jour. C'était dans le programme de ma juillet aussi. Mais là, cette année, sur le programme présidentiel et législatif, le programme, il était partout. Voilà. Vous venez, le parti. Moi, malheureusement, c'est pas un point qui a importé pour moi, par l'IPS, parce que c'était vraiment, je pense que ça a été la victoire d'amour. C'est grâce à ça qui, pour moi, il avait, parce que c'est enfin quelqu'un qui a décidé que l'on est là. Mais il y avait quand ça s'appelle un... Mais il y avait encore une grosse résistance au changement que je n'ai pas encore ressenti que c'était vraiment porté par l'IPS. Non, non. On fait trop tôt. Je pense qu'il faut que les gens s'agissent les vouloir. Et je voulais aussi... Ah oui, parce que vous êtes un bon, c'est un peu très sérieux, je voulais rajouter quelque chose qui était... Oui, mais... Au fil des débats, on parle souvent, par exemple, de boulot de merde, des choses comme ça. Voilà. En fait, je dirais que c'est que ça n'est de boulot de merde. Ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. C'est-à-dire que, comme j'ai fait des dizaines d'ateliers comme ça, en fait, il y a toujours quelqu'un qui aime tel boulot qui est pointé du toit. Pour le ménage, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des gens qui veulent aller à la personne. Énormément de personnes qui aiment ça, en fait, pour le... On s'appelle... Le truc... Il y a un gardien de prison que les gens peuvent être actifs. Il faut avoir quelqu'un qui est juste le gardien. C'est-à-dire que j'aime mon travail. Je crois que nous sommes divers. Voilà. Et on a une société divers. C'est ça qui fait notre richesse qui fait que, du coup, s'il y a quelque chose qui a du sens, qui sert à quelque chose de tout le temps quelqu'un qui a envie de le faire. Eh bien, moi, je vais partir vite parce qu'il y a un atelier qui m'attend et je dois dire que je vais quitter ces rencontres sur une note optimiste. De quelque chose à quoi on peut participer et mieux s'intervenir dans une perspective de société comme ça. A me donner envie d'agir dans ce sens. je voudrais revenir à la notion de ce revenu-là pour les personnes qui, tout de suite, n'ont aucun revenu. Je pense que ces gens-là, je pense, trouveront une raison de vivre et donc feront, à mon avis, remonter l'énergie de la planète par rapport à ce qu'ils disent. Comme ça. Merci. 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 Je pense que j'ai appris des choses ici. J'ai évolué sur cette réflexion-là. Mais je vois toujours une grande question. Il y a la question de la distribution du travail, mais il y a aussi la question du pouvoir, le pouvoir derrière, le pouvoir de l'argent. Donc, là-dessus, j'ai des... Mille questions. Je m'exclive et je vais devoir quitter immédiatement parce que mon co-voitur part normalement à 16 heures. Mais merci. Merci à tous. Merci à tous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le pouvoir, le pouvoir des lobbies. Moi, je vais m'excuser auprès du groupe et de toi surtout parce que je me suis endormie par moments alors que ça me passionne. mais cette nuit, il a plu et c'était un bruit terrible pour dormir. Donc, je suis désolée mais je suis rafrappée un peu de confiance. Mais je ne suis pas vue. Je suis un petit peu étonnée. Peut-être un petit peu inquiète. Je ne sais pas. Je trouve ça étonnant. Soit un mouvement transpartisan. Alors, c'est peut-être ça qui foule. Je ne sais pas. C'est vrai que quand j'ai un peu vu NKM parler de ça à une époque à la radio, je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne va rien comprendre. » On n'a pas dit qu'on n'est pas aujourd'hui. Ah, NKM. Je comprends avec tout. D'accord. Je sais que je n'ai jamais entendu pas de ça. Mais je ne sais pas. Par contre, je reviens sur... Je n'ai pas fait le droit des socialistes. Mais je reviens sur ça. Parce que je trouve que c'est important. Je pense qu'ils avaient un projet qui était un projet intéressant. Mais ils ont tout de suite parlé de leur objectif, de leur projet. Et on ne savait pas le pourquoi. Et donc, il n'y avait pas l'adhésion. Je ne parle pas des socialistes. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Je suis aussi un socialiste. Mais je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais je ne ressentais pas d'adhésion. C'est-à-dire qu'on ne sentait pas le besoin d'aller voir ce que Hamon proposait. Et c'est bien là où il y a un problème. C'est commencer, quand on est devant des projets, de bien voir le pourquoi et de bien s'expliquer sur celui-ci s'il est commun. À partir du moment où ce pourquoi va être commun, on va passer au deuxième stade. Et c'est ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a une autre solution qui a été faite en Suisse. Et souvent, on me dit que ce n'est pas vrai. Parce que c'est ma façon de penser. C'est que les Suisses, ils ont fait une votation. Ils ont fait une votation pour une somme très forte. Je ne me rappelle plus, mais elle est très forte qui serait une sorte de dotation. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais on va dire un TIA. Et je ne sais pas si ça fait plaisir. Qui serait une TIA. Et ils ont fait une votation. Ils ont eu un... Alors, ils ont eu une... C'est oui ou non ? Ils ont eu une réponse. Je crois que c'est leur 2-30%. C'est un très fort de diriger ça. Enfin, c'est très fort. Et on a dit... Oh ! Cette bande de... Je ne fais pas de provoquer un peu. Cette bande de nul, regardez, ils ont eu 30%, heureusement, un petit peu. Ils ont fait quelque chose de formidable. Parce qu'ils ont mis un virus. Ils ont injecté un virus. C'est-à-dire, les gens vont commencer à se poser la question alors qu'ils ne se la posaient pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver si nous faisions ça ? Et ça, c'est une autre... C'est une deuxième solution. C'est-à-dire, on ne passe plus par la solution qui me plaît le plus. C'est-à-dire d'une information du pourquoi. On pose une autre façon. On va dire... On va commencer par une sorte de provocation. Et puis, cette provocation va créer quelque chose qui va démarrer où les gens vont se parler de ce problème-là. pouvoir. Pouvoir. Il faut rapprocher ça avec la servitude volontaire. Pouvoir, le pays, en fait, il faut vraiment voir ça. L'argent, ce n'est en rien un outil de pouvoir. L'argent, c'est une unité de mesure. C'est tout. L'outil de pouvoir, il est sur la privation et l'organisation de la rareté de l'argent. Il n'y a aucune raison d'être rare. Il est effectivement normal que le pétrole soit rare puisqu'il est en quantité limitée. Il est même normal que le poids puisse être rare puisqu'il va avoir du temps pour se renouveler dans ces matières. L'argent, en lui-même, ce n'est qu'une unité de mesure et l'organisation qui s'occupe d'émettre de l'argent choisit ce qu'il veut émettre comme argent. Ou nos États, en fait, qui a les centrales ou les CA. Donc, l'argent, en lui-même, ce n'est pas rare. Simplement, on organise sa rareté de sorte qu'on doit obéir à un certain ordre pour recevoir, en fait, de l'argent. Et donc, l'obéissance, elle n'est pas par rapport aux puissances de l'argent, elle est par rapport à l'organisation de la rareté de l'argent. Si on a, plus on a un revenu base élevé, moins on a directo-licence. Donc, plus on peut diminuer le pouvoir des lobbies et le pouvoir des puissances. Ce que je dis était vraiment un gros raccourci, c'est une simplification et comme toute simplification, c'est un mensonge puisque bien sûr, en fait, on n'est pas influencé que par ça, il suffit de voir la publicité, voilà, toutes les méthodes de manipulation, elles sont là. Et c'est déjà un plan qu'on attaque quant à la pression des multinationales et des lobbies, en fait, tout simplement des états, parce que même des états, en fait, par rapport aux individus, dès qu'on diminue la rareté de l'argent, en fait, on diminue la pression directement sur les personnes. C'est suffisant parce que si on a un revenu basse qui est bas, ça peut juste permettre aux gens de survivre et donc de leur permettre de plus facilement être foitables. Voilà. Un revenu de base qui serait bas, ça fait en sorte que les gens ne coulent pas. Donc, il ne faut pas que quelqu'un ait la tête sous l'eau si on veut pouvoir l'exploiter. Donc, si on ne le met pas, ça peut même augmenter, du coup, les présents des pouvoirs. NKM, elle a fait partie des deux républicains qui sont venus nous voir en fait, l'année pendant la campagne de la campagne. présidentielle. Donc, rien que pour leur primaire, il y a déjà plus de moyens, ça montre la différence entre l'État démocratique et notre premier. Désolé pour cette dérive. Le PLS, en fait, concrètement, comme j'ai participé du coup, comme M. Écolo et que notre candidat nous a fait un cours, donc du coup, on n'avait plus de candidat et on était deux d'aller sur un groupe en tant que de toute façon c'était logique puisque mes soeurs étaient bien tous les membres de l'autre forme. C'était logique parce que son programme correspond à un programme écolo donc pas de problème. Je suis allé sans complexe m'unité pour ça et j'ai bien vu que ce n'était pas le PLS qui m'unitait. Et j'ai vu un habitant de Rosé de la commune où j'habite qui est venu au Modem qui lui a rejoint en marche et qui l'avait retrouvé avant tout en marche des gens du PLS. C'est pour ça que quand je disais que ce n'est pas le PLS qui soutient, il faut espérer. Mais c'était amont en fait. C'était l'écoute d'amont tout le temps. Après, ça ne peut changer parce que j'ai dû faire deux ou trois en fait avec avant tout des adhérents du PLS sur l'ordre du PLS dans cette montagne et c'était relativement donc ça a dû prendre du temps. Et après, ce n'est qu'une question de moyen pour faire des choses comme l'initiative suisse. En fait, je ne sais plus le montant mais même si chez nous ça semblait élevé, en fait, en termes de pouvoir de l'achat, la vie étant un peu plus chère à la vie en Suisse, ça correspondait à grosso modo un revenu à 1 000 euros chez nous. Même si c'était 2 000 euros. un revenu à 2 000 euros en sachant que nous, on était contents du résultat de 20%, un quart, on me semble. On était contents de ce résultat-là mais c'était comparable avec ce qu'on avait fait au niveau européen en fait. Voilà. Quand on fait 360 alors qu'on a besoin d'un million, c'était la des choses. Ça montrait que ce n'était pas encore 21 ans. Mais c'est très bien, ça fait avoir ce débat. Même quand on était très contents de l'avoir quand on avait fait l'initiative, on recommencera en fait sûrement. mais il y a besoin de monde, donc si jamais vous voulez aider à ça, vous allez voir sur le site, vous inscrivez, vous achetez un peu blocable. Ça veut dire que ce soit les verres qu'on a en Suisse ? Ah non, je ne parlais pas des verres. Les verres, si. Les verres en Suisse soutenaient en fait. C'est un parti vert qui ne soutient pas, ça peut exister, mais c'est qu'il y a un petit souci idéologique à l'un moment donné. Mais ça peut exister. Il y a un meilleur chaud aussi. Ah oui, oui, oui. C'est fini. C'est pas non plus. Alors merci, j'ai déjà dit et je voulais me dire au revoir. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Je voudrais venir avec ce que tu disais par rapport à vous et ce que j'ai financé il y a. Bernard Laffont a écrit un livre pour expliquer comment les dinosaures sont morts. Les dinosaures sont morts parce qu'ils étaient devenus tellement gros qu'ils n'avaient plus assez de 24 heures pour manger donc ils sont meurs de faim. Et notre système capitaliste on en est à ce système-là. Ils se donnaient tellement gros ils ont tellement soif d'argent qu'à un moment donné il n'y aura plus qu'entre eux il ne restera plus rien. Comme c'est une illusion il ne fait rien. Il se fera tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. J'ai une question. Est-ce que vous avez des relations avec la monnaie libre ? Donc on nous a parlé hier soir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je pense que c'est un peu quand même des forces qui suivent. Voilà, c'est mon remercie et au revoir à tous. Je vais finalement partir. J'ai été un peu déçue dans l'ensemble de la semaine qui n'a plus repart. Je voulais rester jusqu'à ce soir mais je crois que je vais partir juste après. je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Merci aussi. Avant, je suis vraiment heureux de dire que je fais ici. Donc malheureusement, Mélenchon ne supportait pas. On a insisté mais on n'était pas d'accord parce qu'il y a toujours la notion et c'est notre problème numéro un en termes de gauche c'est d'attacher en fait au travail. D'attacher, c'est vrai, parce que sur une vision et j'ai une vision de marxiste de façon des choses mais dans cette vision-là quand on décide que c'est le travail qui crée les richesses voilà, on veut que chacun accède avant tout au travail et non pas simplement au revenu. C'est-à-dire que ça se tient. C'est-à-dire que c'est comme attaque France pas attaque allemagne mais c'est axé sur il faut avant tout partager le travail voilà et en aucun cas on va aller sur ça. Donc on n'a pas réussi à le convaincre mais c'est on espère bien que ça change voilà en sachant que la plupart des gens de mouvements français qui ont une base la plupart non il n'y a pas une majorité mais une majorité relative ils sont plutôt sans doute mélangeants d'où l'absence de soutien en fait envers la proposition d'amont ce qui était dommage parce que ça aurait aidé à booster la chose voilà mais ça viendra peut-être mais pour l'instant non c'est encore on a tout le monde parle de la gauche française qui est sur l'idée de travail on partage le travail voilà et c'est la seule création de richesse c'est-à-dire que c'est toute la gauche qui n'a pas malgré les mots intégré le besoin de décroissance c'est-à-dire qu'effectivement avec un revenu de base qui marche bien dans un pays riche c'est forcément de la décroissance parce qu'on est moins obligé de travailler dans un pays pour c'est de la croissance parce qu'on a les moyens de travailler et de faire les choses utiles dans un pays riche c'est mécaniquement de la décroissance qu'on a une base suffisamment donc il y a sur Mélenchon en fait je suis content je crois qu'on va parler d'attaquer le productivisme sauf qu'à côté il met aussi d'autres thèmes et d'autres choix qui montrent qu'il est encore attaché à la croissance je pense que c'est ça ça prendra du temps ça prendra du temps et c'est le moment où on se libère de cette idée que le travail libère l'homme il faut se libérer de cette idée là pour accepter ça j'ai répondu aux questions je pense si je voulais savoir par rapport à la bonne église ah oui monnaie-liste je n'ai pas répondu à ça monnaie-libre donc en fait il y a au sein du mouvement français des personnes qui sont sur la monnaie-libre en fait des personnes qui nous ont quitté en disant bon de toute façon ça reste dans le système bancaire c'est nul c'est pas le fait la monnaie-libre mais en fait c'est autre chose c'est à dire que la monnaie-libre qu'est-ce qu'elle propose elle propose de faire un nouveau système monétaire à côté parce qu'ils ont un revenu de chaque jour je dirais à ça une monnaie-libre après on peut avoir un modèle de monnaie-libre pas directement c'est juste un nouveau système monétaire basé à chaque fois sur la blockchain sur l'informatique donc indépendant par rapport à l'informatique mais je vois ça comme les monnaies complémentaires comme les CEL c'est un nouveau système d'échange elle n'a d'intérêt en fait à être globalisé comme pour les CEL qu'en cas de coopérative intégrale c'est à dire si on trouve au sein de la communauté qui utilise l'ensemble des biens et services dès qu'au sein de cette communauté il n'y a pas l'ensemble des biens et services ça veut dire que c'est un système prédateur ce qui ne me pose aucun problème dans le cadre des CEL ou des monnaies libres si ça reste petit entre guillemets parce que là ce sont des prédateurs en sens où ce sont des activités qui sont permises grâce aux biens et services produits par ailleurs mais qui ne contribuent pas à ces biens et services l'exemple hyper simple qu'on donne souvent c'est à dire que c'est absolument nécessaire pardon pour ne pas caricurer rien c'est absolument nécessaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux biens et services essentiels et c'est un des moyens utiles en fait pour les CEL de les donner et d'avoir même pour les gens qui pourraient avoir accès une autre manière d'y accéder en fait c'est une super utilité par contre on pense globalement on a un CEL qui marche bien on va travailler sur une facture et quelqu'un qui tombe du toit l'exemple bateau tombe du toit hop je ne sais pas la colonne elle est touchée ou n'importe quoi c'est très grave on va à l'hôpital donc on voit ce CEL marche très bien beaucoup d'activités mais en fait il n'a pas du tout aidé à l'infrastructure à l'hôpital à côté et tout ça donc ça marche très bien pour les ultralibéraux pas pour moi parce qu'il y a besoin en fait de tout donc ce système d'échange et donc les monnaies libres marchent très bien si les personnes qui participent à la monnaie libre en fait il y a tous les corps de métier toutes les fonctions il y a des gens qui font de la puisque c'est basé quand même avant tout sur l'électronique donc il y a des fabricants d'ordinateurs des personnes qui tiennent le réseau internet des hôpitaux tout ça dans ce cas là ça va sinon c'est un peu prédateur l'avantage du revenu de base sur ça c'est que c'est moins vertu à la base parce qu'on peut imaginer limiter les consommations des choses vertueuses sur les monnaies libres comme sur les sels en fait donc c'est plus vertueux donc c'est une autre utilité c'est aussi le choix de la consommation on peut l'imaginer voilà c'est pas imaginable avec une monnaie globale voilà mais l'avantage d'une monnaie globale c'est que du coup on est pas du tout sur de la prédation on est sur un système qui profite à tous donc tout le monde collabore c'est à dire que comme c'est donné à tout le monde en ce tout le monde il y a aussi des gens qui participent aux soins médicaux qui participent à la construction c'est pas tout ça merci beaucoup à tous merci à tous